Je crois que ce n'est pas tout à fait les quarts d'heure, mais c'est les dix minutes académiques. En remerciant à toutes et à tous, surtout aux deux expositeurs, Francis Chateaurenaud et Joaquin Devasse, d'abord présenté évidemment, malgré les conditions qu'on prenait, surtout au Brésil, que ça ne se présente pas comme une année facile. Donc, je suis très heureux de pouvoir reprendre les activités avec une enquête comme celle qui est menée par Francis Chateaurenaud et d'autres. Je, en voyant le programme rien qu'au mois de janvier, je disais bon, il y a deux séminaires sous deux grandes catastrophes. Une, celle de Mariana et d'ici, c'est pas la prochaine fois, c'est l'après, celle d'après, sur l'incendie du musée national et tout ce qui est nécessaire pour qu'une institution de recherche continue à exister, qui était quand même la plus ancienne institution de recherche au voisin. À part ça, étant anthropologue, j'ai reçu tous ces jours, juste après le premier, tout un ensemble de documents qui portent, d'ailleurs, tous ceux qui veulent, c'est très important de prendre connaissance sur le fait que toutes les institutions de protection au territoire indigène et la gestion des populations indiennes, comme la FUNAI, elle n'était pas bonne déjà, mais l'extension de la FUNAI est absolument terrible. Il y a d'ailleurs une bonne vidéo faite par certaines de ces populations. La même chose se passe vis-à-vis des anciens groupes qui ont issus des populations noires, de qui l'envoient, et bien d'autres modifications à l'horizon. Donc la mobilisation, et la mobilisation surtout internationale, va être une composante importante pour essayer quand même de minimiser, jusqu'à pouvoir renverser l'avateur, ce qui ne sera pas facile. Mais étant donné tout ça, c'est encore plus important, cette activité de documenter, de réfléchir, d'examiner les voies possibles. Et donc là, je suis très content, je ne vais même pas le présenter, parce que je crois que les gens, la réputation court devant. Et en tout cas, je suis très content qu'on reprenne une discussion qui a recommencé, parce que tu es allé aux années 80 déjà. 91, 91, 91, pour présenter ce qui était, ce qui était même à cette époque, la thèse du doctorat publiée sous forme de livre. Merci beaucoup, on y va. C'est nous, c'est nous qui sommes très contents. Donc, une enquête sur la catastrophe de Mariana, et ils se sont, ils ont même permis de faire ce joli titre en portugais. Fia Margo, Guriach, ou l'os. Justement. Donc, merci. Bon, c'est une enquête qui va se prolonger, puisque l'idée, c'était de faire quelque chose sur le long cours, pas de faire juste comme ça un truc de journaliste. Donc, on va y revenir. Donc, pour nous, ce séminaire, c'est aussi une prise de, pas de risque, parce qu'on ne vous sent pas dangereux, mais de questions, d'idées, de pistes, de propositions, de continuer l'enquête, en fait. C'est aussi dans notre esprit de le faire. Alors, on a prévu de faire les choses en quatre points. Bon, ça, c'était pour dire qu'on n'a pas pris le titre comme ça dans la littérature. On l'a pris dans le centre communautaire de Provençant, Provençant, qui est un petit village de pêcheurs à l'embouchure du Rio d'Otz, qui est un village qui a été très, très affecté par la catastrophe, parce que la pêche est littéralement impossible aujourd'hui, et avec un ressentiment très fort. Et curieusement, il y avait en 2014 déjà un poème assez amer sur la destruction de la rivière, du fleuve, par tout ce qui était en amont, c'est-à-dire les industries, et aussi les villes, puisqu'il y a quand même des empreintes écologiques très fortes, différentes villes au-dessus, on pourrait y revenir. Et ce poème nous avait marqué, puisqu'il était mis en évidence dans le hall, et en fait, il y avait une espèce de résonance. On n'a pas eu un concept qui a l'air de devenir la mode, qui m'énerve un peu, mais enfin... Donc, pour nous, c'est important aussi de raisonner, puisque c'est un sujet qu'on traite sur plein de terrains. Alors, je ne vais pas représenter tout ce qu'on fait par ailleurs, mais il faut bien voir que pour nous, ce cas vient compléter ce qu'on appelle une casuistique, c'est-à-dire un ensemble d'études de cas de long cours. Je travaille sur le nucléaire depuis 25 ans, par exemple. Ça ne me pose aucun problème. Ce ne sont pas des enquêtes d'un an, deux ans. Alors, je suis jusqu'au bout. Parce que c'est des choses qui, on voit bien, dont l'histoire s'écrit sur les durées longues, et l'idée qu'on a autour de cette catastrophe, c'est que ce n'est pas évidemment un événement, à un moment donné, qui se gère en 15 jours. C'est un peu le fantasme des gouvernants, de gérer les crises. Ça dure. On a plein d'exemples. Ça dure, ça dépasse, et ça rebondit. Et l'idée, justement, c'est d'organiser une enquête de long cours, et d'y revenir, de croiser des gens qui ont travaillé dessus, de discuter avec toutes sortes de gens, et puis de travailler surtout sur les échelles. Ce qu'on va montrer, c'est qu'on ne peut pas rester à une seule échelle de description. Très souvent, les sociologies, à cause des studies, à cause des différentes théories sociales, Frédéric est un expert de tout ça, il y a souvent un choix d'échelle, et qui serait la meilleure. Non, là, on s'en compte qu'en changeant d'échelle, on voit la catastrophe différemment, etc. Alors, on a fait en quatre points. Je vais m'occuper du premier, donc tu m'arrêtes, parce que tu me connais. Parce que le risque, c'est que le premier coloniste, il reste. Le premier, c'est un peu vous replacer ça dans une sociologie des catastrophes, finalement, telle qu'on l'appréhende aujourd'hui. On l'appréhende à partir de ce qu'on appelle une pragmatique de la complexité, avec quand même des choses assez formalisées, pas du tout métaphoriques. Ce n'est pas de la complexité telle qu'on l'a connue, il y a quoi, dans le postmodernisme, on veut dire, etc. C'est vraiment des modèles assez précis. Ensuite, je pense, Josquin, tu décrirais un peu le parcours de terrain qu'on a fait de Bento Rodriguez, qui est le village qui a été rayé tout de suite par la rupture du barrage, donc le début novembre 2015. Il était rayé de la carte, littéralement, il reste quelques maisons. Il n'y a eu qu'une vingtaine de morts parce que les gens étaient au travail, etc. Et puis surtout, après, ça a continué jusqu'à la brouchure, et ça continue encore, d'ailleurs, sur l'Atlantique, puisqu'il y a des conséquences écologiques de longue durée. Et donc, on a été à Regencia, qui est au bout, donc on a pris les deux, pour l'instant, les deux trucs. Après, on peut travailler sur le milieu, sur le gouverneur Valadales, c'est ça, la ville qui est au coude, là, le fleuve fait un coude. Il y a plein de lieux où il s'est passé des choses, etc. Le point 3, c'est un peu revenir, je commence à savoir rebondir sur le point 1, c'est un peu cette... puisqu'on se situe dans une branche pragmatiste de la sociologie, on a un peu un penchant pour le conséquentialisme, c'est-à-dire regarder comment les conséquences d'une catastrophe se construisent au fil du temps. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas tout de suite, voilà, l'ensemble des outputs, comme on dit en ingénierie, on découvre des choses, et en fait, à la fois des émergences, des dispositifs, des acteurs, des phénomènes, parfois des reconstructions, des créations, peuvent surgir, chemin faisant, pas que des destructions. Mais ça prend du temps, et ça demande justement une certaine patience dans la construction de l'analyse. C'est-à-dire que, moi, ce qui me frappe beaucoup dans le milieu intellectuel aujourd'hui, et alors c'est vrai, particulièrement en France aujourd'hui, c'est-à-dire que tout intellectuel digne de ce nom doit faire une tribune sur les gilets jaunes. Tout de suite. Surtout, on ne prend pas de recul, parce que ça sera trop tard. Alors c'est intéressant, là, nous, on est vraiment dans une démarche complètement opposée. Ça, je voulais le dire dès le début, on partage ça, cette idée, qu'on va prendre le risque d'arriver bien après la bataille, mais ce n'est pas notre problème, parce que pour comprendre les choses, effectivement, il faut laisser du temps, et sachant qu'au fil du temps, des configurations changent. Et bon, tu l'as dit, entre-temps, il y a eu une élection, bon, elle était prévisible, l'élection en tant que telle, le résultat pas forcément, qui peut changer pas mal de choses sur le destin de ce genre de dossier, par définition. C'est-à-dire, sur les gestes d'acteurs, les décisions judiciaires, la manière dont les différents acteurs vont disposer de moyens et de ressources, en particulier sur l'environnement pour agir, le rapport, évidemment, à la communauté internationale, qui va changer, etc. Donc, vous voyez que c'est important pour nous de se situer dans cette série longue, et en faisant quand même des exposés, ou des présentations, ou des textes intermédiaires, bien sûr, il ne s'agit pas non plus de fuir le moment de restitution. Ceux qui connaissent la thèse sans fin, il faut quand même arrêter, déjà. Et le point 4, qui est un point plus nouveau, mais qui, aussi, en réponse à des collègues qui travaillent beaucoup sur la question de réparation, je pense à Nicolas Doudier, Jeannine Barbeau, qu'on a rencontré, d'ailleurs, à Brésil, il y a l'an passé, lors d'un grand colloque sur le pragmatisme franco-brésilien, mais d'autres, comme la Rache-Mt-Méry ou d'autres collègues, et la question, tout le monde, de la tension que vivent les acteurs intensément entre exigence de réparation et capacité de résilience, qui est une tension très forte, et après une catastrophe, en fait, les communautés vivent différemment cette tension-là, l'aménage, et donc, nous, on va essayer de le penser dans notre jargon, qui est celui du labo et des travaux depuis maintenant 20 ans, des prises, quelle prise collective pour l'action, pour échapper précisément à l'amertume, donc, vous voyez, on a bien rebouclé sur le point de vue, parce que le risque, évidemment, c'est l'abattement, c'est le ressentiment, et on voit bien que c'est parfois les effets agrégés, émergents, d'une accumulation de ressentiment, ça produit le terreau, de ce qui surprend toujours les intellectuels, après coup, enfin, comment on est-on arrivé là ? Ben oui, mais, ces choses silencieuses, peu visibles, qui n'ont pas trouvé leur espace de parole, et non, leur espace de recréation, ou de ré-reconstruction, voilà, donc, vous voyez, il y a une dimension, on assume toujours dans le pragmatisme à la fois une forte exigence de description et d'enquête, de formalisation conceptuelle, et en même temps, normative. L'objectif, ce n'est pas de donner une vision totalement cynique et pessimiste, et je partage, d'ailleurs, des diagnostics de Frédéric Vandenberg et Alain Cahier, qu'il y a, attention, dans le post-modernisme et dans les démarches post-structuraux, marxistes, etc., il y a eu énormément de visions noires, au fond, fermant l'espace des possibles, en faisant des acteurs, au fond, pas forcément des marionnettes des structures, mais en tout cas, des acteurs voués à être sous gouvernementalité, sous pression néolibérale, sous version cynique, etc. Bon, j'ai déjà été très long. Donc, ça va aller assez vite, parce que les catastrophes, on peut les mettre en série, aujourd'hui. C'est vrai que ce qui est fascinant depuis le XVIIIe siècle, c'est qu'il y a eu un nombre de catastrophes hallucinantes. Là, j'en prends juste quatre récentes sur lesquelles j'ai travaillé. Ici, vous avez une catastrophe, vous avez peut-être oublié l'image, mais c'est la catastrophe d'AZF à Toulouse. Vous savez que pendant des dizaines d'années, les Toulousains ont vécu avec une usine Céveso hyper dangereuse en liant complètement oublié et en quelques minutes, d'une certaine manière, ce dispositif s'est rappelé à la mémoire collective au point d'ailleurs de transformer aujourd'hui la régulation du risque des usines chimiques puisqu'on est passé à Céveso 2 après AZF, donc l'explosion quelques jours après le 11 septembre 2001, le 22 ou 21 septembre, je crois, à Toulouse, il y a eu cette explosion avec pas mal de morts et de blessés et il y a encore la trace à Toulouse. Fukushima, qui a fait basculer le dossier du nucléaire, la catastrophe de Trou, mais qu'attendait beaucoup d'acteurs qui étaient anti-nucléaires, qui aujourd'hui ont encore produit des traces. Celui-là, tout le monde l'a oublié, mais il restait très marquant au Québec, c'est le lac Mégantic, c'est un train bourré de produits chimiques qui rate son virage en arrivant, après avoir visiblement un problème de freinage, et règne un village de la carte. Tout le monde était au bar du village pour fêter un événement. Il y a eu 50 morts d'un coup, grillés dans le truc, etc. Et puis, le pont de Gênes, déjà oublié. Ce qui est fascinant dans les catastrophes, c'est-à-dire qu'à la fois, elles s'enchaînent, elles se multiplient. Quand on les met en série, c'est assez impressionnant, c'est comme les attentats. Et en même temps, la mémoire est difficile. Sur chaque catastrophe, il y a un travail de mémoire à faire pour la maintenir dans la durée et lui donner toute son importance et sa singularité. Parce que dans chaque catastrophe, il y a une singularité. Elles se ressemblent et elles sont à chaque fois différentes. C'est pour ça qu'on n'a pas pris des barrages. On aurait pu prendre des barrages, des ruptures de barrages. Il y en a eu plein. Et celle de Mariana ne vient à la suite d'une longue série de ruptures, etc. Évidemment, les catastrophes sont encore d'autant plus marquantes, y compris pour le chercheur, quand elles touchent à des lieux vécus. Autant, je n'ai pas été souvent baladé autour de l'usine Adédeff à Toulouse. Par contre, ce train-là, je le prends pratiquement une fois par mois depuis 20 ans. Et un jour, à Bretigny, il a déraillé et il y a eu des morts. Et d'ailleurs, depuis, ce train passe à 10 km heure dans la gare de Bretigny. Alors, ce n'est pas en souvenir d'eux, mais c'est parce que les règles de sécurité ont changé, etc. Donc, ça arrive, vous voyez, près de chez nous, comme on dit. Et puis, évidemment, le musée national de Rio, qui est assez récent, que j'ai connu, puisque c'est d'ailleurs là qu'on se connaissait un peu avant, mais on a fait une sorte de connaissance, puisque j'étais en post-doc, on peut dire, à l'époque. Et donc, je suis évidemment d'autant plus affecté que le lieu est investi. Donc, vous voyez que les catastrophes, c'est aussi effectivement des valeurs collectives, mais c'est aussi des affects. Ça va toucher des formes de vie, etc. À travers toute cette collection de catastrophes, qu'on les prenne, quel que soit le bout, vas-y. Juste une suggestion, c'est que tu as détecté cette catastrophe là, de Mariana, par un biais tout à fait particulier. Tu avais raconté une fois, et ça serait important de rappeler, non ? Par le biais, tu veux dire ? Que tu étais en train d'examiner déjà des choses qui pouvaient se produire. Oui, 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 oui. Ça, on va y venir peut-être après. Ah, d'accord. Dans la manière dont on est rentré sur ce terrain-là, pourquoi on a choisi ce terrain-là plus qu'un autre. Oui, oui, effectivement. Ça faisait deux ans qu'avec des collègues, notamment de Florianopolis, on essayait de voir quel type d'objet commun on pouvait se donner avec Mauricio, Mauricio Serval et ses collègues, ses étudiants, pour justement essayer d'investir un terrain. Parce que l'idée étant que, bon, on va souvent au Brésil, mais il y allait uniquement faire des conférences ou des séminaires, c'est frustrant d'un point de vue parce que c'est toujours intéressant justement de profiter de la présence dans un autre contexte pour aller un peu sur le terrain. Enfin, on l'avait fait, rappelle-toi, au nord de Rio, quand on était allé voir les coupeurs de Cannes et enfin, bon, ça avait été un terrain assez chaud. Donc, l'idée, c'est d'aller au contact, c'est de ne pas rester évidemment dans une posture académique, dans des milieux académiques qu'on peut d'ailleurs ne jamais rien voir dans un pays, mais au sens de ne pas se rendre compte de ce qui se passe en étant uniquement dans des milieux surprotégés, fermés sur eux-mêmes, où on discute la littérature internationale et finalement, ce qui se passe à côté, c'est du détail. Là, l'idée, au contraire, c'est d'ouvrir, de profiter de l'occasion pour ouvrir. Et l'autre point qui rendait délicat le choix, c'était qu'on ne voulait pas non plus faire du tourisme académique ou du... voilà, il fallait que ça soit quelque chose qui... On a une éthique. On ne va pas trop tellement à la plage finalement quand on voit au Brésil. Parce que dès qu'on dit à nos collègues qu'on voit au Brésil, évidemment, le fantasme, c'est qu'on est à Copacabena ou à Itabegama ou à Bahia et pas sur le terrain. Non, 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 il y a un vrai besoin. Mais on le fait en Angleterre, on le fait ailleurs. Alors, dans toute cette série de catastrophes, il y a une propriété émergente, commune, sur laquelle on a beaucoup travaillé. il y a toujours quelqu'un qui dit j'avais prédit la catastrophe. J'avais dit que ça allait avoir lieu. Je ne connais pas de cas de catastrophe où quelqu'un ne surgit pas après coup en disant je suis la vidéo. Au lieu de dire bon, c'est ridicule, prenons au sérieux ce genre de choses et regardons comment s'était construit l'alerte parce que c'est lié évidemment à la thématique des lanceurs d'alerte qu'on a particulièrement investi et développé dans nos travaux. Il y a toujours, là c'est encore une autre catastrophe qu'on a beaucoup oublié, c'est If Water Horizon qui était une plateforme pétrolière dans l'Atlantique qui a complètement pollué tout le golfe du Mexique pour 30 ans avec un énorme procès derrière. Et là aussi des ingénieurs avaient dit il ne faut pas rogner sur les coûts de maintenance parce que très souvent ça vient de là. C'est-à-dire qu'au fond on ne fait plus attention, on ne s'occupe pas des choses et on est dans des situations qui sont là. Et évidemment si c'est vrai, c'est-à-dire si c'est énoncé qu'il y a toujours des acteurs pour dire qu'on avait prévenu, on a effectivement le cas qui se produit. Certains slides sont en anglais, d'autres sont en français, en portugais, peut-être pas tellement. On va changer mais c'est pas... Donc en gros là, les risques étaient connus, des acteurs avaient prévu, il y avait eu des enquêtes qui disaient il faudra faire telle ou telle chose sur tel ou tel barrage et le barrage dit de Mariana mais qui en fait est un peu en dessous, juste au-dessus de Bainteau-Rodriguez, justement, relevant de Samarco, une entreprise compliquée, liée à Valais et liée à un groupe international australien. britannico-australien, donc des chaînes de sous-traitance, très souvent aussi ça surgit comme une propriété générale de ces catastrophes. Voilà, donc vous voyez que ça marche, à chaque fois on a toujours des acteurs qui ressortent les inspections, les alertes, les suspicions, les inquiétudes, alors parfois ça peut être des villageois qui s'inquiètent, des ingénieurs, des journalistes, des chercheurs, des organisations internationales, etc. Alors, un point rapide là-dessus, je ne veux pas être trop long, mais c'est pour vous montrer dans quel cadre intellectuel on aborde ces questions-là. En Europe, en partie aux Etats-Unis, mais surtout en Europe, depuis maintenant une trentaine d'années, il y a une défiance évidente sur les solutions technologiques. Ce qui donne lieu à des controverses lourdes puisque, évidemment, en face, on nous dit non, c'est la résistance au changement, l'innovation technologique c'est l'avenir, il faut, voilà, etc. En fait, on sait aujourd'hui, et les catastrophes sont très liées à ça, qu'à chaque fois qu'on avance une solution technologique, que ce soit un barrage, que ce soit une centrale nucléaire, que ce soit un véhicule autonome, un nouveau smartphone, etc., il y aura un ensemble de problèmes qui vont naître, qui vont surgir. Évidemment, il va falloir assurer la stabilité des dispositifs, il va falloir redéfinir les environnements pour que les dispositifs ne soient pas grignotés pour l'environnement, ça veut dire par exemple aménager les terrains pour éviter par exemple qu'une installation industrielle bouge ou soit gagnée par l'érosion, enfin toutes sortes de choses. Il va falloir trouver évidemment des matières premières, ce qui veut dire parfois se lancer dans des guerres lointaines qui ne disent pas leur nom, pour trouver, par exemple, des mines, des minerais. vous savez que la France a un rapport tout à fait remarquable avec le Kazakhstan. On n'en parle jamais parce que l'uranium du futur est au Kazakhstan et qu'on va avoir besoin d'uranium si on relance le nucléaire. la maintenance qui est peut-être le point qui a été le plus souligné parce que c'est celui qui apparaît le plus évident mais la maintenance n'est qu'un des aspects. Très souvent on dit voilà, c'est parce qu'il y avait un problème de maintenance. Mais c'est une manière de réduire aussi la philosophie des techniques. Il y a toute la série, donc évidemment les pollutions, la toxicité, la compatibilité avec les normes et les standards des autres techniques, les questions de propriété et d'accès au savoir, le transfert de compétences très important là aussi sur Mariana et sur le barrage la question des générations d'ingénieurs et de la manière dont les savoirs se transmettent. Ceux qui ont fait les installations ne sont plus forcément ceux qui les pilotent et donc là aussi il y a des pertes qui peuvent se jouer de savoir, de détails, etc. Les déchets, je ne sais pas. Alors, autre propriété intéressante des catastrophes alors aujourd'hui c'est-à-dire tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui on voit émerger toute une manière de cartographier, objectiver, marquer la catastrophe et aujourd'hui l'instrument dominant on va dire c'est le satellite et dans le cas de Mariana vous voyez le 11 novembre 2015 donc 6 jours après la catastrophe c'est bien le 5 c'est ça vous avez une image parce que des satellites font régulièrement des clichés sur l'ensemble de la planète notamment Pléiade qui est un satellite français lancé par le CNES le centre national d'éthique spatiale et qui effectivement montre comment les deux clichés sur la zone du barrage sur le village montre l'impact de la coulée de boue qui est assez impressionnante quand on on y reviendra et qui montre que là il y a une objectivation qui fait qu'on ne peut pas dire non mais en fait il ne s'est pas passé grand chose on peut imaginer l'état du monde rappelez-vous Tchernobyl on va y revenir parce que Tchernobyl va servir de modèle pour la discussion y compris chez les brésiliens de catastrophes qui marquent le début de l'effondrement d'un régime Tchernobyl il a fallu des semaines pour savoir ce qui se passait on avait de la radioactivité on l'a mesuré mais voilà c'était moins facile à objectiver aujourd'hui on le sait parce qu'on a des balises qui savent exactement avec les modèles notamment de circulation des courants aériens on sait très rapidement d'où vient une pollution là on a un marquage qui est objectivé et qui va circuler sur la planète entière par internet et qui fait qu'effectivement par exemple le gouvernement brésilien aurait eu du mal à dire non non oui il y a une rupture de barrage mais en contrôlant un peu le journalisme vous pouvez globalement arriver normalement à minimiser et là ça va être difficile donc cette objectivation elle joue un rôle important aujourd'hui dans la manière dont les catastrophes sont objectivées leur mode d'existence d'une certaine manière et leur fixation dans les représentations collectives immédiatement ce que ça produit c'est la réactivation d'une inquiétude sur d'autres dispositifs semblables et là vous avez une opération qui a beaucoup animé la presse brésilienne pendant quelques semaines ça n'a pas duré très longtemps pour revenir sur ces moments d'intensité puis de disparition tous les barrages qui posent problème en fait et du coup à partir de cette rupture de barrage tous les autres barrages sont requis alors on pourrait dire d'une certaine manière qu'un barrage se sacrifie pour sauver les autres enfin on peut avoir une version comme ça c'est-à-dire qu'au fond une catastrophe permet de sauver les autres installations c'est souvent d'ailleurs une critique qui est faite par les technocritiques ceux qui ont eu un rapport très critique à la techno qui disent au fond la catastrophe va servir d'alibi pour renforcer les autres dispositifs alors qu'il faudrait tous les supprimer là il y a toute une dispute sur en fait la manière dont le Brésil gère ses installations avec des transactions assez intéressantes sur laquelle on reviendra peut-être avec des instances internationales parce que paradoxalement les barrages contrairement à d'autres industries ne donnent pas lieu à une régulation par exemple l'aéronautique typiquement un accident d'avion immédiatement la totalité des acteurs de l'aéronautique mondiale ont les informations sur l'accident y compris un petit avion en Asie centrale parce que les informations sur cet accident peuvent informer sur des conditions de pilotage sur le type d'avion sur telle compagnie etc. telle zone dangereuse telle turbulence et du coup il y a une espèce de partage d'informations qui change complètement sur les barrages c'est beaucoup plus long c'est plus compliqué et il y a pas mal de gens qui travaillent d'ailleurs sur la manière de faire oublier assez rapidement les événements et là c'est un travail donc politique de faire émerger les égliseurs vous voyez donc la manière dont sont mis en collection les risques c'est quand même une dimension importante et donc c'est pour ça que l'entrée par Mariana c'est aussi rentrer potentiellement sur l'ensemble il y a un nouveau barrage à Bellomonte et beaucoup secoué et défrayé la chronique comme vous le savez si on est revenu que nous ça a été un conflit majeur qui a donné lieu à une dramaturgie très particulière avec les indiens avec justement au moment de Rio etc. et qui maintenant entre en service et donc potentiellement aussi crée des risques ça va produire des effets et quels sont les acteurs qui travaillent précisément les relations entre les différents dispositifs pour les sortir de leur isolement potentiel donc ça c'est une fabrication de la société des objets comment en fait on met en société des dispositifs qui autrement sont oubliés encore une fois à ZF à Toulouse lors de l'explosion a réveillé et les gens ont découvert autour d'eux des usines chimiques qu'ils avaient complètement oubliés donc ça recrée une forme de solidarité entre des acteurs qui ne communiquaient pas etc. donc vous voyez que le Tchernobyl brésilien c'est le titre d'un article écrit par José Péco dans Multitudes peu de temps après l'accident en gros l'idée c'est que c'est à la fois la rupture de barrage mais c'est en même temps l'effondrement d'un régime politique donc c'est une forme d'interprétation évidemment qu'on peut en tant que citoyen partager nous en tant que sociologue on va quand même essayer de mettre un petit peu de médiation et d'essayer de comprendre comment se fabriquent ces interprétations pour ne pas tout de suite aller à la conclusion en disant c'est parce qu'au fond le parti des travailleurs déconne complètement que le barrage a roncu ce qui serait quand même une version un peu radicale de la causalité évidemment c'est jamais aussi simple que ça mais des acteurs franchissent le pas et vont au fond utiliser ces catastrophes ces ruptures comme des signes des signifiants même de la fin de leur régime et Tchernobyl avait beaucoup servi à ça parce qu'au fond Tchernobyl c'est 86 et entre 86 et 89 comme vous le savez l'Union soviétique en pleine panade et il y a une espèce de perte de contrôle du pouvoir central soviétique qui va aller jusqu'à la chute du mur en 89 etc donc on a ici des choses intéressantes à explorer sur lesquelles on pourra discuter parce qu'il faut qu'on ait du temps pour la discussion bon je passe rapidement maintenant sur cet aspect là au fond ce qui nous intéresse nous dans toutes ces affaires là c'est de développer ce qu'on appelle une pragmatique des transformations une transformation elle peut être impulsée par toutes sortes de choses une catastrophe une controverse une colère latente qui trouve progressivement son espace d'expression et qui change le regard qu'on porte sur des comportements donc on peut penser par exemple à tout ce qui est aujourd'hui harcèlement sexuel ou des choses comme ça où tout à coup ben voilà progressivement en fait des choses se transforment et donc on a une conception du changement social qui est plus lié à une étude processuelle ce qui n'empêche pas de regarder comment des configurations de relations évidemment pèsent sur ces processus donc chaque controverse au fond va révéler à la fois des confrontations de vision du futur des valeurs des savoirs des expériences et pour nous le cas de de Rio Dode est intéressant comme cas supplémentaire pour mettre en variation en font cette étude de cas et en particulier la manière dont les acteurs circulent dans un espace critique qu'on a un peu complexifié par rapport à Boltanski pour le dire de manière rapide comme ça ça me permet de dire vous avez le standard Boltanski en tête comme ça ça me permet d'aller plus vite en gros Boltanski il a des figures un peu binaires en général là c'est plus un gradient c'est à dire que des acteurs vont se déplacer d'une position d'indifférence ça les intéresse pas dire le barrage ne les intéressait pas il faut dire le fleuve parfois ne nous intéresse pas du tout la manière dont l'eau courante vous arrive de robiner c'est une totale indifférence vous n'avez aucun motif etc puis tout à coup il peut y avoir un moment critique qui va poser des questions techniques parce qu'il y a un événement parce qu'il y a un dysfonctionnement etc et pour les signes ça peut monter en puissance en fonction d'une intensité de la critique et d'une extension des objets des êtres des entités qui sont soumis à la critique ça peut conduire à une critique radicale la critique la plus radicale étant celle qui n'a aucune alternative et qui vous annonce la fin du monde en gros c'est à dire la catastrophe totale et finale déjà programmée d'ailleurs dans le capitalisme par exemple etc et toute la question pour nous c'est est-ce qu'il y a une réversibilité ou pas quand les acteurs se déplacent sur ce gradient et surtout le risque majeur qui est celui du cynisme que j'essaye de modéliser dans ces derniers temps modéliser c'est un grand mot ce qui est une figure classique de la philosophie mais qui aujourd'hui prend des tournures intéressantes c'est quand au fond on a laissé un système dérivé jusqu'au bout de telle manière que plus personne n'est de prise dessus ce qui conduit finalement à tout annuler alors je prends un exemple très franco-français c'est la loi travail des mois de mobilisation de critique sociale etc alors ce qui est intéressant c'est que dans ce cycle là on a l'impression que finalement c'est remise à zéro des compteurs en fait c'est pas ce qu'on va montrer sur les différents cas c'est qu'il y a quand même mémorisation accumulation intériorisation de tensions critiques qui justement n'ont pas trouvé leur chemin et où le cynisme va conduire précisément du ressentiment et ce ressentiment il ressort quelques mois plus tard ça peut être dans le vote ça peut être dans des actes totalement incompréhensibles ça peut être dans des émeutes ou des rébellions dont on n'arrive pas à saisir la rationalité vous voyez qu'on est très loin des modèles de l'âge irrationnelle classique et donc là en fait ces modèles là voilà c'était pour aller vite on peut fonction au fond de nous aider à comprendre ces changements parce que de fait on n'a pas simplement des opposants avec des proposants comme on dit dans certains modèles des porteurs de projets qui auraient des opposants chacun serait fixe on a des processus où l'intensité et l'extension de la critique varient et le régime d'énonciation du problème varie considérablement et c'est vrai aussi sur une catastrophe aussi pourtant objectivée que la rupture d'un barrage alors encore un point rapide on va passer la parole à Jusquin la critique on va la concevoir de deux manières et on va essayer de lier ces deux manières de penser la critique dans l'esprit qui mène de Kant à Boltanski ça va quoi en passant par Koselec on va dire le modèle KKB Kant, Koselec, Boltanski la critique c'est une opération critique c'est une opération de jugement pour nous la critique c'est une opération de jugement mais c'est aussi un processus critique au sens des théories physiques c'est à dire de la criticité c'est à dire comment des enchaînements de conséquences se construisent par interaction entre des entités des milieux des dispositifs produisant des ruptures que personne n'avait vues ou en tout cas sur lesquelles personne n'avait prises qui produisent précisément ce qu'on appelle une criticité donc maintenant la notion de criticité je vais la piquer aux ingénieurs du nucléaire en gros c'est la réaction enchaîne si vous voulez pour le ver vite c'est intéressant comme notion réaction enchaîne tout ce que ça va impliquer comme réaction vous allez voir sur le rayon d'océ tout ce que ça va ça va drainer pour le coup ça va drainer et en fait du coup on va sortir de la version un peu trop constructiviste où tout serait lié aux conditions d'expression de la critique il y a en fonction des catégories où les gens dans la tête vont voir un problème ou pas le voir parce que les problèmes peuvent s'imposer de fait à un moment donné vous avez un sol qui lâche un immeuble qui s'effondre rue d'Aubagne par exemple à Marseille peu importe donc les processus critiques sont aussi liés à des seuils critiques de criticité et le barrage de... alors on avait un magnifique film mais il est très long il dure 5 minutes le son aurait pas été terrible on a préféré juste prendre deux captures d'écran en gros vous savez c'était un assemblage assez subtil avec du sable qui contenait donc la retenue etc dont une partie était donc des bouts toxiques et au bout d'un certain moment la densité augmentant le sable change d'état au sens physique du terme et il devient liquide il passe de l'état de solide c'est que le sable est un truc bizarre parce que c'est granulaire en fait c'est pas c'est mis solide ni liquide et en fait là il y a eu une faute de conception en même temps d'entretien du dispositif qui fait qu'à un moment donné on est passé à une liquéfaction et évidemment toute la structure s'est effondrée donc un seuil critique a été franchi et cette criticité là on ne peut pas uniquement en faire le résultat d'opérations critiques c'est bien quelque chose qui se passe dans ce que Latour appellerait les non-humains mais il y a rien tout est humain là-dedans c'est des humains qui l'ont fabriqué c'est plus compliqué que ça dans les dispositifs et dans les choses et donc l'idée c'est que la criticité va être la rencontre la convergence ou la divergence entre des opérations critiques et des processus critiques au sens physique et ce qui fait la catastrophe c'est quand ça diverge complètement c'est-à-dire que les opérations critiques sont complètement à côté de la plaque n'ont pas prise au fond sur ce qui se passe en vie ce qui nous paraît être une position réaliste parce qu'une position purement constructiviste regarder la catastrophe uniquement comme une construction sociale c'est une faute à la fois épistémologique évidemment mais aussi axiologique c'est-à-dire c'est dire aux gens en fait c'est parce que vous n'aviez pas les bonnes catégories dans la tête que les choses se sont produites c'est quand même c'est une façon de voir les choses qui est assez enfin ça met les sciences sociales dans une position d'honneur de leçon qui n'est pas véritablement le projet le projet c'est bien comprendre comment les choses en arrivent là où elles en arrivent sans préjugés bon ça c'est du blablabla qui vous explique en fait pourquoi on en est arrivé là vous le trouverez dans plusieurs textes récents je passe rapidement mais je voulais juste insister sur un point on se place dans un courant pragmatiste on l'a bien défendu on le défend une branche qui n'est pas du tout alors qu'il y a la branche plutôt vous avez Daniel Cefaille d'un côté moi je suis à peu près là puis après vous avez les gens voilà Aignon etc et puis vous avez Lemieux et compagnie bon il y a toute une famille de pragmatistes nous c'est un pragmatisme effectivement très ouvert très de ouïe etc mais le constat et c'est un constat amer aussi on parle d'amertume c'est qu'au fond le pragmatisme est incapable de penser les effets de système vraiment incapable de penser les effets de système c'est à dire qu'à chaque fois que des choses se produisent l'élection par exemple d'un fou total à la tête d'un pays je prends au hasard on discute avec les collègues pragmatistes il y a un trou épistémique c'est à dire que là on est face à quelque chose dont on n'a pas les catholiques parce qu'il faudrait revenir à une sociologie des systèmes pourquoi pas l'Human ou d'autres et donc du coup le projet c'est de réunir dans un même cadre analytique à la fois l'attention parce que par contre inversement les théoriciens de la complexité qui nous modélisent des systèmes complexes les acteurs ils ont une vision mais alors c'est presque limite pathétique pour eux une molécule une bactérie un humain c'est à peu près la même chose donc évidemment il va falloir relier les deux si on veut être capable de retrouver pris sur ces processus où on voit bien que personne ne le sort de la personne que ce soit en Italie en Europe en Etats-Unis ils font très fort aux Etats-Unis en ce moment aussi c'est pas mal bon enfin bref donc ce genre de tension intellectuelle qui est quand même propre à l'histoire des sciences sociales alors on peut dire c'est structure et agentivité c'est subjectivisme objectivisme pragmatisme et complexité je trouve aussi une autre manière de le poser ça montre d'autres choses et ça permet surtout d'aller vers les objets donc je passe très vite tout ça parce que c'est du blabla mais quand je disais que c'est pas uniquement usé de manière métaphorique de la complexité il y a des propriétés formelles des systèmes complexes qui nous intéressent on pourra en rediscuter des effets émergents des futurs largement indéterminés de la métastabilité c'est à dire que des choses qui sont là pour régler les problèmes sont stables sous certaines conditions extrêmement fragiles il suffit effectivement d'un changement politique ou d'une découverte scientifique ou d'un événement pour qu'en fait ça devienne moins vrai ou moins stable et donc ça engrange des révisions critiques qui obligent les acteurs à changer leur conception ce qui nous amène à une forme de logique bon en fait tout ça c'est sérieux quand même ce qu'on appelle le problème de transformation on peut aller jusqu'à le modéliser sous forme de logique qu'on appelle des logiques non monotones en logique formelle c'est à dire où les règles et les prémices sont modifiées chemin faisant et non plus stables comme dans une règle type CX alors Y sous la règle R si c'est un homme et qu'il est mortel ce genre de syllogisme en fait aujourd'hui est de moins en moins vérifiable et surtout nous empêche de décrire des processus non monotones dans lesquels les acteurs modifient et en fait ça renvoie à une notion qu'on trouve chez Peirce très tôt qui est celle de l'abduction qui n'ont pas donc la déduction ou l'induction troisième terme qui est celui d'une transformation de la logique elle-même au fil de l'enquête et quelque chose qui est très intéressant c'est à dire qu'au fond l'enquête pas seulement chez les chercheurs mais chez les acteurs modifie les représentations chemin faisant ce qui fait que les prémices qui ont servi à démarrer l'enquête sont révisées et les questions qui se posent ne sont plus toutes les mêmes qu'au début ce qui est assez intéressant notamment sur la question de la communication publique puisque très souvent les malentendus viennent du fait que les acteurs soit ont maintenu un cadre initial et ne l'ont pas révisé soit au contraire l'ont révisé trop vite sans tenir compte des conditions de transformation et ne parlent plus de la même chose du tout on est en plein dedans ici ces temps-ci voilà ça c'était pour faire plaisir à Frédéric qu'on peut revenir aux questions de la contingence l'humane blablabla ça a plein de conséquences à cette approche notamment sur la question de la place de l'écologie dans les théories sociales ici dans Panarchie qui est un grand bouquin un grand livre qui essaye d'implémenter les fameux triangles du développement durable l'économique le social l'écologie l'environnement en disant mais comment faire etc donc ils reprennent les thèses d'Ostrom sur les communs ils essayent de fabriquer un modèle de résilience justement ce qui permet d'expliquer pourquoi le monde ne s'effondre pas complètement c'est un peu notre manière de renverser la question c'est pourquoi ça ne s'est pas encore effondré en fait et donc nous on a une approche justement qui permet de compléter avec un point de vue plus social justement alors que là c'est quand même l'économie et l'écologie qui dominent on renverse un peu un certain nombre de leurs énoncés dans le bouquin au bord de l'irréversible voilà c'était juste pour vous chauffer un peu les neurones et maintenant on va enfin parler de l'objet il fait court il fait très court donc pour c'est moi qui l'ai chauffé maintenant alors on a on a donc ça serait bien après de donner une référence biographique pour pouvoir retourner au point où il faut c'est là je te donnerai le servir et les liens donc sur le sur le sur le sur le cas lui-même donc comme Francis l'a indiqué on était à la recherche de quelque chose qui qui donnerait du sens au au lien qu'on avait commencé à créer avec le bril enfin un nouveau sens qui aurait été destiné à l'enrichir et la la cathostrophe étant arrivée elle s'est imposée à nous et en particulier parce que dans ce genre de comme on l'a vu il y a toute une succession des catastrophes et elles ont tendance à disparaître dans le temps d'autant plus qu'elles sont éloignées de leur point de réception donc depuis l'Europe on savait que l'actualité allait très rapidement faire disparaître cet objet qui pourtant est un objet majeur une des pires catastrophes qui soit arrivée en termes de conséquences alors pas de nombre de morts directes puisque souvent c'est la mesure des catastrophes c'est ça c'est combien de morts ici sur le moment Ibédias c'était relativement faible mais les conséquences à évaluer donc l'autre mesure typique d'une catastrophe c'est son coût économique et donc là on est dans l'ordre de plusieurs centaines de milliards donc quelque chose qui dépasse l'entendement ou en tout cas l'entendement de la plupart d'entre nous et donc assez vite on s'est dit ben voilà on va essayer de prendre marque sur cet objet là et de manière ensuite à ouvrir la voie à des enquêtes de bon terme ce ne sera pas forcément nous mais au moins on aura proposé une première pierre qui pourra servir éventuellement à d'autres ou à nous si on arrive à durer sur cet objet là et donc on a été voir ce qui est une des pollutions de la cinquième plus grande le cinquième fleuve brésilien et donc on a été ici l'article qui sort juste après donc ici on est au 19 novembre 2015 parle de la scène du crime donc on a été assez rapidement parce que l'occasion s'en présentait sur la scène du crime donc ici on a Bento Rodriguez c'est juste à côté de Mariana dans le minage de Rice on est donc là c'est Francis et Mauricio Servat un collègue de Florianopolis et on est accompagné par un par un jeune homme qu'on a croisé à Mariana une heure avant et qui a bien voulu nous accompagner sur place et qui nous décrit comment en fait là où était la maison de sa grand-mère donc là on est juste en face de ce qui était auparavant la place de l'église sur laquelle se réunissaient tous les ans des fêtes qui regroupaient un certain nombre de personnes de la région en fait il y avait vraiment c'était un petit village mais qui avait quand même une certaine importance déjà rituelle mais aussi économique puisqu'il était la plupart des personnes qui habitaient de travailler au barrage autour du barrage et comme l'événement s'est produit l'après-midi par chance là ils étaient tous au travail donc c'est une raison qui explique pourquoi il n'y a eu que 19 mois dans le village lui-même que 19 mois c'est déjà beaucoup mais ça aurait pu être bien pire puisque ici on le voit il ne reste quasiment rien il n'y a vraiment que les quelques maisons qui sont situées en altitude enfin un peu plus haut il faut imaginer que le niveau de la boue est monté de plus de 100 mètres je crois il y a des vidéos qui ont été diffusées qui sont très impressionnantes et donc encore quelques bâtiments qui quand on monte un petit peu en altitude qui sont encore debout mais qui sont déjà enfoncés en fait dans les sédiments donc c'est des sédiments qui sont principalement ferreux puisque c'est les restes d'une mine de fer mais qui contiennent également d'autres métaux lourds toxiques qui vont en fait polluer le fleuve à la fois d'un point de vue on va dire physique donc la boue ferreuse et puis en plus les métaux lourds qui vont progressivement s'accumuler dans l'écosystème et dans les habitants de l'écosystème à partir de cet événement donc de cette rupture le il y a une énorme vague de boue qui va se répandre sur le fleuve et donc sur les 650 kilomètres de bassins versants restants du fleuve cette vague gigantesque descend et elle va mettre à peu près 15 jours à descendre jusqu'à l'embouchure pendant 15 jours en tout cas les premiers temps elle est encore à 15 mètres parfois de dehors ça dépend après de la largeur du lit mais donc elle passe dans les barrages avec une violence assez extrême et en particulier frappante pour les personnes qui attendent en aval et qui voient les images à la télévision ou sur internet et qui se disent mais quand ça va arriver chez nous est-ce qu'on va être submergé ou est-ce que ça sera calmé on aura une simple pollution et pas forcément un tsunami qui va venir tout détruire Juste un point il y a eu énormément de controverses sur l'ouverture fermeture des barrages intermédiaires parce que certains avaient l'idée de dévier la collée de boue mais avec des risques donc il y a eu des décisions de la laisser partir et de ne pas prendre le risque de la dévier parce qu'il y avait des incertitudes totales mais ça ça s'est passé effectivement en 15 jours donc les décisions de fait on a laissé suivre le cours oui on a ouvert les barrages c'est typiquement un barrage qui s'ouvre pour laisser passer la coulée sinon il aurait été submergé lui-même avec le risque qui rompe enfin il y avait à chaque fois des risques sur chaque infrastructure y compris il y a plein d'usines le long du fleuve il y a des villes évidemment et donc il y a plein d'infrastructures qui étaient menacées par la coulée si elle était déviée de manière maladroite enfin il y avait c'était un précédent c'est comme Fukushima où les réacteurs étant tous en fusion toutes les règles de sécurité disaient d'utiliser le réacteur d'à côté pour contrôler le réacteur qui était en fusion dans l'électricité donc là c'est pareil chaque catastrophe crée un événement totalement singulier qui oblige les acteurs à prendre une décision improvisée au sens qui va leur être reprochée très souvent après coup d'ailleurs mais de fait le dispositif n'est plus dispositif c'est pour ça qu'il faut sortir d'une pure société des dispositifs parce que là les dispositifs lâchent et donc on se retrouve dans une situation d'action où on n'a plus les dispositifs d'appui en fait qui servent normalement à rationnellement à organiser ce qui est le fantasme de contrôle de maîtrise mais qui ne marche plus dans les catastrophes c'est ce qui fait la catastrophe et juste ça c'est à dire ça il y avait des acteurs collectifs qui étaient supposés agir en cas est-ce qu'au moment où tout ça s'est passé il y a eu évidemment rupture de l'efficacité de ça mais est-ce qu'il y a eu des tentatives successives de mise en place d'autres niveaux de délibération en fait assez rapidement il y a eu des organisations autonomes d'acteurs qui se sont qui se sont créés pendant ces quelques jours je vais le montrer un peu plus loin et qui vont par exemple essayer de trouver des solutions soit des solutions ponctuelles soit des solutions d'anticipation enfin des solutions ou du moins des actions d'anticipation et en particulier nous ce qu'on a été voir c'est comment à l'embouchure en fait ces 15 jours ont permis en fait cette anticipation et cette construction et donc ici on est sur l'embouchure et donc on voit qu'elle est vraiment fermée et donc la question était de savoir est-ce qu'on peut pas essayer de l'ouvrir pour de nouveau comme ici on a montré un barrage qui était ouvert ici de pouvoir ouvrir l'embouchure de manière à ce que les villages au niveau du littoral ne soient pas recouverts submergés par la vague mais qu'elle s'échappe le plus vite possible on voit à peu près 50 km de côte je pense tout au fond l'ouverture là ça doit faire 200 mètres je pense oui oui c'est 20 km non mais je veux dire juste la petite ouverture qu'on voit là dans le banc de salle non mais ta question est vachement intéressante parce qu'on a commencé à regarder là dessus mais là c'est là où il faut travailler avec des collègues brésiliens c'est que il y a eu le fédéral a été sidéré et par la situation Dilma a très mal géré ça a été dit dans les médias mais surtout il y a eu une telle déférence par rapport aux industriels que Samarco et évidemment on dit on prend en charge on gère une déférence c'est à dire ils ont le savoir ils ont la technique on leur a fait confiance jusqu'à présent donc si on rend la confiance on sait d'où on va c'est à dire comment construire une autorité en situation extrême face à des acteurs qui avaient de toute façon les pleins pouvoirs sur le fleuve d'une certaine manière donc là il y a eu les premières rébellions sont venues des villes sont venues des deux états en rapport donc l'Algera et puis Espirito-Cent qui devaient travailler ensemble mais dans une urgence où ils n'étaient pas prêts d'une certaine manière et le fédéral qui était un peu en plus dans une situation de crise fin 2015 on est quand même encore en plein un processus critique extrême sur l'Imarosef etc avec une lutte couteau tiré et où justement l'industriel a dit ne vous inquiétez pas on gère et donc ça a produit des choses compliquées à décrire parce qu'il faut avoir accès à tous les acteurs et ça c'est en soi un truc très long par exemple ici la machine qui est en train d'essayer d'agrandir l'embouchure c'est un petit après coup ils se sont rendu compte que c'était un peu illusoire mais sur le moment ils ont dit de toute façon on va faire tout ce qu'on peut faire dans les quelques jours qu'on a elle est fournie par les techniciens de la Saint-Marco et donc il y a d'abord une alliance entre les populations on va dire des corps des cadres au sein de la population par exemple qui gèrent les unités de conservation et des ingénieurs et des techniciens de la Saint-Marco qui vont en fait s'allier pour mettre en place ces objets là ces dispositifs de secours ces actions de secours et par contre après ces 15 premiers jours ces acteurs là de la Saint-Marco vont disparaître de l'interaction avec les populations et ils vont être remplacés plutôt par des juristes par des communicants et on va les mettre de côté de manière voilà ils ont pendant les 15 jours en fait il y avait quelque part l'exigence l'urgence a ouvert des portes qui se sont assez rapidement refermées par la suite donc ici on a ça donne en fait après cette arrivée de la boue donne des photos saisissantes en fait de contraste donc ici soit avec de nouveau des photos avant après qui permettent de construire les conséquences de la catastrophe en fait en marquant la différence temporelle et donc autour de l'embouchure du fleuve à Régincière en particulier où on est resté l'activité économique était liée à la pêche et au tourisme en particulier un tourisme de surf et assez rapidement la pêche a été interdite et le surf n'était plus possible puisque les rares personnes qui s'y sont essayées ont assez vite eu des problèmes de peau ne serait-ce que d'aller dans l'eau en fait avec les métaux lourds il y avait des réactions cutanées qui font qu'ils n'ont pas été plus avant donc toute l'activité touristique a également été arrêtée pendant deux années donc ici c'est le terrain d'enquête de l'embouchure du fleuve donc on est dans la commune de Lignares et à l'embouchure il y a deux villages principaux de Régincia à la droite du fleuve et Pauvoisson à sa gauche qui sont deux villages avec des structures économiques et culturelles très 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 différentes et politiques aussi qui ont des histoires politiques différentes et c'était intéressant de voir comment ensuite la réparation s'est effectuée de façon différente dans ces deux lieux là toute l'embouchure est assez riche puisqu'on va avoir coup sur coup des villages de types différents on va avoir des unités de conservation on va avoir des installations ici des installations pétrolières en cours de transformation on va avoir des installations d'usines de papier puisqu'il y a des installations portuaires et puis aussi des unités des régions des terres indigènes qui ont été récupérées depuis pas si longtemps que ça non plus donc une abrication assez compliquée de différentes zones avec à chaque fois des histoires très différentes et donc des conséquences et des interprétations ou des la manière dont la catastrophe et ses conséquences vont être vécues qui va à chaque fois être très différentes et que on aurait facilement tendance à aplatir de loin et c'est pour ça aussi que le fait d'y aller sans sans prétendre avoir couvert l'intégralité sans prétendre à l'exclusivité on nous permet de ressentir en tout cas déjà ces différences juste une précision pour répondre aussi à ta question tout à l'heure sur pourquoi on est rentré dans ce cas pendant 4 ans on a été en Gironde en attendant la catastrophe qui ne s'est pas produite vraiment il y a eu des événements mais c'était et l'intuition qu'on avait sur le terrain c'est que le jour où une catastrophe se produit les relations entre les milieux en présence par exemple les vignerons les bordelais Alain Juppé la centrale nucléaire les zones touristiques sur le fond de mer etc. vont se retrouver dans des tensions insurmontables et donc on avait les prémices de ça mais effectivement s'il tient sur ce terrain là on va les voir grossis d'une certaine manière parce que la catastrophe active beaucoup plus fortement en fait les tensions entre les milieux et l'idée étant que sortir d'une sociologie du risque à la Lourisbeck qu'on aime bien par ailleurs c'est pas pour dire du mal Lourisbeck c'est à dire qu'ils pensent le risque global et la société du risque toujours à distance à partir de modèles et de conceptions extrêmement conceptuelles des questions pour voir au fond renverser le processus c'est regarder comment dans leur milieu dans leur forme de vie les acteurs sont différentiellement affectés et où ça produit des bifurcations totalement justement non prévisibles et qu'il n'y a pas de linéarité précisément dans les processus ce qui donne des choses comme des gens qui veulent rester à côté de Fukushima alors qu'on veut les mettre dehors des choses tout à fait qu'on ne peut pas comprendre si on ne va pas au contact donc il y a bien un jeu d'échelle qui est absolument central et qui est un des enjeux à la fois de la complexité et du pragmatisme la complexité c'est plus seulement les incommensurabilités d'échelle c'est-à-dire que ce qui se passe à une échelle ne permet pas d'expliquer ce qui se passe à une autre on peut avoir par exemple le sentiment que l'Europe est stable en ce moment et dès qu'on descend au niveau des états c'est plus vrai Brexit, Italie etc dès qu'on descend au niveau d'une commune finalement c'est calme c'est pacifique on n'est plus du tout en guerre civile et on redescend encore au niveau des individus et puis on a 5 cas de cancer qui viennent de se déclarer donc la stabilité et l'instabilité selon le niveau d'échelle n'est pas du tout la même et donc rien que ça ça perturbe en fait les façons de se représenter les conséquences et les processus par lesquels passent les acteurs puisque par exemple les conséquences sanitaires et environnementales sur lesquelles on va venir elles se découvrent graduellement et par les interactions entre les milieux elles ne sont pas données comme ça par des représentations à distance ce qui serait le rêve évidemment d'une ingénierie d'un management d'une gouvernance pour employer des mots grossiers vraiment des risques et de l'environnement qui permettraient à partir d'institutions internationales le GIEC le machin etc. de piloter en fait le climat par exemple on prend des décisions au niveau global il n'y a plus que les appliquer maintenant qu'en fait au niveau local tout est renversé d'une certaine manière tout change les dimensions sont complètement différentes donc là l'idée c'est vraiment de travailler les sociologiques dans les deux sens pour éviter d'avoir une vision purement mécaniste finalement de la catastrophe ou au contraire constructiviste vas-y par exemple nous on n'avait pas du tout vu à distance que parmi les créatures les plus affectées par ce qui se passe enfin non justement la question c'était comment il se trouve que à cette mesure du GIEC c'est un des un des lieux particuliers où un certain nombre de de tortues endémiques viennent pondre c'est leur seul endroit de pondre donc ces grandes tortues marines une des grandes préparations a été pour les acteurs locaux de se dire on est en pleine période de ponte ces bouts toxiques vont affecter en fait la reproduction d'espèces qui n'ont pas d'autre choix que de qui déjà sont en danger et qui en plus ne vont pas aller ailleurs donc si elles disparaissent ici elles disparaissent en tout et pour tout et donc ils ont été en fait ils ont déplacé une grande partie des oeufs et alors il c'est qui ? alors j'ai rien c'est la diapositive donc c'est parce qu'en fait à cet endroit là il y a une unité de conservation spécialisée sur les tortues et donc ici c'est leur lieu de démonstration en particulier pour les scolaires de la région mais pas que donc ils sont c'est un un entrelacement entre ICM Bio donc une une association de protection de la nature très liée au monde universitaire et puis la fondation Tamar qui elle-même est un entrelacement entre fondations associations et aussi avec des financements autonomes mais aussi un certain nombre de financements Petrobras mais bon qui n'est pas financé par Petrobras au quasi-faire ce séminaire n'est pas financé par Petrobras il n'y a pas de financement Petrobras c'est l'EHESS plus aux us d'accord on est sauvé non mais c'est notre histoire et donc on est resté une semaine dans cette région et en particulier on était hébergé dans l'unité de conservation on voit sur la droite des tortues grandes en nature des tortues pour la bonne la bonne nouvelle c'est qu'au final ça a été une année exceptionnelle pour les oeufs même s'ils ont un peu été abîmés par le déplacement en fait au final les craintes étaient infondées parce que les tortues ne se nourrissent pas pendant la période de ponte et donc les oeufs étaient protégés parce que ils n'étaient pas dans l'eau ils sont sur le sable et les petits ne se nourrissent pas tout de suite les mères ne se nourrissent pas pendant qu'elles ponte donc au final ils n'ont jamais eu autant de survivants de l'éclosion que cette année là mais c'était difficile à prédire avant donc ils avaient pris quelques précautions et donc voilà de nouveau une image ici quatre photographiques de nos interactions avec cette structure là et puis ces animaux il y a quelques animaux qui sont à la fois mis en clinique vétérinaire parce que on les leur a amenés parce qu'ils étaient un peu fatigués donc ils les soignent et en même temps ça leur permet de les montrer dans leur centre de découverte on continue sur les conséquences parmi ces donc les premières des conséquences qui frappent quand on arrive sur place c'est qu'il n'y a pas d'eau potable et dans un certain nombre de villages toutes les villes et les villages qui captaient qui captaient leur eau dans le fleuve ne pouvaient plus le faire et donc certains comme Lignares par exemple donc la ville principale de la commune elle captait son eau dans un lac qui est à proximité donc elle n'a pas été touchée par ce problème là mais à Régentia le balai des camions d'eau potable est incessant et à Gouverneur Baladorès c'est également le cas donc là on est dans une ville de près d'un million d'habitants donc c'est pas juste un petit village et de distribuer par camions de l'eau potable pendant des mois voire des années à toute une ville de grande taille c'est c'est quelque chose qui demande une sacrée organisation et au départ d'ailleurs l'organisation a été beaucoup basée sur la solidarité plus que sur une réelle intervention de l'État du moins il y a eu des débuts d'émeutes de l'eau mais avec des files d'attente incroyables donc des gens en colère ça a failli mal tourner il y a eu 2-3 jours de risque de basculement dans la violence les films de Ruyguer sur le nord-est sur Spouzis c'est un peu ça Spouzis c'est des émeutes d'eau et là c'est la chèche l'autre conséquence elle est attendue c'est celle de son impact sur le milieu l'environnement le milieu végétal et animal l'accumulation de ces métaux dans l'environnement dans l'écosystème et dans les éléments qui le peuplent donc afin de mesurer cet impact-là durant ces 15 jours de déplacement de la boue des associations de protection de l'environnement sont venues faire des prélèvements pour avoir un état antérieur de manière à essayer de voir de mesurer au mieux l'impact et l'évolution de l'impact de la contamination en particulier chimique Un des caractéristiques des catastrophes petites et grandes c'est de révéler les trous de savoir ou les répertoires de connaissances que les acteurs ont à disposition et très souvent en fait la catastrophe est à la fois réactive des savoirs qui étaient totalement négligés ou sur les bords moi j'ai plein d'exemples mais voilà des savoirs naturalistes par exemple sur telle plante rare ou sur telle espèce animale qui n'intéresse personne à part trois personnes et tout d'un coup la catastrophe en fait donne à ces entités une nouvelle pertinence parce que les savoirs sur ces entités sont des indicateurs des témoins sur un écosystème plus vaste et qui va être effectivement affecté comme la grenouille d'une certaine manière qui ne supporte pas la toxicité et qui révèle en fait comment tout un écosystème va devoir digérer et gérer en fait une pollution là on va avoir la question de savoir qui sait quoi où en est la recherche que disent les universitaires quelle est l'expertise et comment elle est distribuée comment elle est distribuée chez les acteurs publics dans les entreprises dans les universités chez les associations y compris parfois chez les riverains ou les villageois qui peuvent avoir une connaissance pratique des milieux comme les pêcheurs en particulier des poissons et c'était d'autant plus important que le fleuve en lui-même était déjà dans un très mauvais état écologique et hydrique et donc même si c'est le cinquième fleuve du Brésil son débit avait déjà largement diminué par rapport à ce qu'il devrait être et donc plus le débit est faible moins il a de possibilités de chasser la boue contaminante en dehors de son cours enfin il a de le chasser au fait dans l'Atlantique là il y a une façon de regarder tout ce qui se passe avec la boue et les effets polis par la boue et les gens qui étaient là il y a eu en déplaçant à Fukushima il y a le fait d'essayer de faire partir les gens et de prendre en charge ailleurs est-ce qu'il y a une indépendance de deux phénomènes ou au contraire tout est tout est resté dans un même périmètre en fait on va le montrer c'est très structuré par le système de réparation qui a été mis en place et qui veut traiter des objets sous une seule structure la fondation Renova d'accord une des conséquences inattendues ici c'est que cette boue ne contamine pas seulement le fleuve mais avec les vents dominants part vers le nord part vers l'archive des abroyos et va en fait détruire le corail de l'archipel donc là c'est des photos de l'Ibama ICM-BO donc de ce consortium qui essaie de mesurer les conséquences de la catastrophe et qui va s'opposer en fait à la Saint-Marco qui dit effectivement il y a des boues qui arrivent sur les abroyos mais ça ne vient pas de chez nous et donc eux essaient de prouver par satellite le déplacement de la boue et Saint-Marco va faire des prélèvements sur place pour dire regardez en fait c'est pas la même signature chimique donc les biologistes sont obligés aussi d'aller faire des prélèvements dans les abroyos pour dire si si regardez c'est en train d'arriver c'est en train de tuer le corail juste un point parce que la question est très importante c'est un peu la question des gilets jaunes c'est la question de l'équilibre entre le social et l'écologique c'est à dire qu'aujourd'hui les scientifiques qui développent des outils de traçabilité de monitoring d'objectivation des phénomènes de ce type sont extrêmement outillés alors que les sciences sociales le sont beaucoup moins comme on sait etc et que du coup les premières choses qui émergent en fait ce sont des vues satellites des propriétés environnementales écologiques et la question des populations va apparaître à chaque fois avec des spécificités locales il va pas se poser la question du porte-parole de qui peut parler au nom d'eux avec quel outil et ça c'est très intéressant parce que justement les deux villages de plécheurs vont d'une certaine manière bifurquer pour pas avoir du tout la même attitude on va le voir rapidement et du coup il n'y a pas le même type d'unité autant là il va y avoir un consensus plus rapide puisque au fond les coraux bon voilà il n'y a pas besoin de Bruno Latour pour dire qu'ils vont s'exprimer à leur manière et qu'ils vont rentrer dans le processus parce que justement il y a tout l'appareillage qui les accompagne et qui les rend visibles et manifestes alors que les populations ça va y avoir des options qui vont être complètement contraires et là il met une différence d'agentivité justement entre les collectifs humains et les ensembles de choses et c'est la manière de ça s'agence ou non qui va faire qu'il va y avoir des traitements différents et donc si des objets comme le satellite ou la connaissance biologique sur les coraux sont constitués depuis un certain temps les outils effectivement sociaux mettent un peu plus de temps à arriver mais ils y arrivent et donc ici par exemple un livre c'est un livre de Jenny Camp qui va donc exprimer en fait là au contraire les conséquences sociales mais les outils mettent un peu plus de temps à arriver c'est paroles et silences c'est tout de suite ambivalent c'est à dire qu'il y a à la fois des témoignages des prises de parole et en même temps il y a tout ce qui est caché tout ce qui est pas dit donc il y a toujours cette ambivalence que les sciences sociales mettent en avant et c'est vrai que si prendre une photo satellite immédiatement semble légitime le fait de dire voilà un livre vient de paraître sur les gilets jaunes en France et c'est vrai alors que le mouvement est à peine naissant donc ici la rapidité d'apparition d'un outil de sciences sociales pose question quant à sa légitimité et donc là ici on est en quelle année c'est 2017 c'est 2017 je crois on doit être en octobre 2017 donc là deux ans en fait c'est un temps qui est plus légitime en tout cas construit comme plus légitime dans le domaine de l'analyse sociale en fait des conséquences il y a un autre dans le point de vue de savoir et compagnie il y a tout aussi la question de l'épidémiologie parce qu'au moment de l'épidémie de fièvre jaune au Brésil l'affaire de Mariana est revenue dans la place publique avec des chercheurs des fio-cours qui disaient l'épidémie est aussi le résultat de l'extension de la population animale de la région depuis des réserves d'eau aussi l'épidémiologie en tant que science s'étend aussi à la confrontation à la fois des sciences naturelles et des sciences sociales en quelque sorte tout à fait donc c'est une question en fait que je disais c'est par rapport aux autres catastrophes que vous analysez si c'est aussi cette immunologie qui rentre comme un élément ça dépend là l'angle c'est vraiment le milieu fluvial qui va vers le milieu marin qui va configurer en fait l'attention des acteurs ensuite les conséquences vont être révélées par exemple l'interdiction de la pêche c'est évidemment parce que les poissons sont considérés comme trop toxiques ou potentiellement toxiques ce qui va mettre tous les pêcheurs dans une situation difficile on va y revenir donc là il y a tout de suite des anticipations on est encore dans l'anticipation il y a des cas où la catastrophe elle a tout de suite des conséquences sanitaires c'est à dire si c'est une irradiation une irradiation voilà il faut la mesurer mais faire des mesures si c'est un nuage toxique si c'est effectivement un médicament qui a une telle toxicité etc ou si c'est une bactérie on a tout de suite des agencements de conséquences qui ne sont pas les mêmes donc là la médiation ça reste quand même le fleuve et les acteurs vont s'aligner sur le fleuve et ensuite effectivement on va y avoir des poches ou des émergences de problèmes notamment sanitaires des médecins posent des questions mais ça révèle aussi la faillite d'une certaine manière du dispositif c'est à dire les trous dans les jonctions entre le fédéral le milieu médical les médecins de proximité où il va y avoir des problèmes de coordination et en fait ça révèle tout ça donc l'épidémiologie elle est aussi sous contrainte de la préorganisation des milieux un autre dossier avec lequel on pourrait comparer c'est celui de la région aquitaine dans laquelle on travaille et en particulier les vignes du médoc et dans lequel l'épidémiologie sert généralement à calmer les craintes des populations et quand il y a un peu trop de cancers infantiles on amène en fait des épidémiologistes qui disent bon par rapport au hasard il n'y a pas assez de cas on ne peut pas dire et le problème est que ça arrive un petit peu plus souvent qu'avant où les épidémiologistes arrivent en disant ah bah oui finalement vous avez un cas en plus donc statistiquement vous êtes plus touchés par des cas de cancers infantiles et ils sont surpris parce qu'en fait ils sont tellement habitués à dire statistiquement on ne peut pas vous affirmer quoi que ce soit qu'ils n'ont pas les outils derrière pour dire maintenant qu'est-ce qu'on fait et comme l'épidémiologie a souvent du mal avec les attributions de causalité voilà et donc derrière ils sont ils se découvrent eux-mêmes agents en fait de négation et quand ils ne le sont plus ils ne savent plus quoi faire je propose qu'on accélère un peu si on veut discuter parce que on a encore beaucoup de plan ouais donc bon en gros plein d'acteurs vont entrer en lice vous voyez c'est quand même le cadrage c'est quand même sur cette question des écosystèmes mais là ce qui est intéressant c'est qu'ils vont monter en généralité en essayant de remonter à la cause profonde pour eux c'est à dire le rapport entre le mining c'est à dire les industries minières et les industries en général et les écosystèmes qui est mal conçu qui est très beau dans les textes dans les déclarations on peut signer toutes les conventions internationales qu'on veut mais en fait concrètement on se rend compte qu'il y a en fait des trous et la catastrophe va servir en fait d'appui pour faire remonter ces défaillances des dispositifs et donc pas forcément accuser les industriels frontalement du point de vue des conséquences qui relèvent d'une autre logique qui est celle du procès des procès en dommage mais plutôt de travailler en fait sur la réforme des dispositifs par exemple de compensation environnementale d'anticipation des risques de mesures d'impact dans l'environnement etc. donc plein d'acteurs vont émerger et vont se manifester alors des chercheurs en particulier on en trouvera d'autres etc. Bon ça c'était c'était juste pour rappeler qu'en fait une partie des acteurs vont se saisir de la catastrophe pour poursuivre un combat qui est lancé depuis pas mal de temps sur ce qui s'appelle aujourd'hui l'extractivisme qui a en fait cette espèce de course aux minerais et à l'industrie et sous-sol qui d'ailleurs aujourd'hui se joue aussi sur l'océan sur l'exploration des fonds marins et qui est d'ailleurs on a un cas en France en Guyane qui partage qui crée une polémique sans fin et donc là la catastrophe en fait vient aussi nourrir relancer d'une certaine manière un débat et pour nous c'est intéressant plutôt que de prendre les débats comme des débats d'idées qui seraient comme ça complètement dans leur sphère regardez comment ils se nourrissent en fait des événements etc. là par exemple il y a un groupe qui Yes to Life Not to Mining je ne sais pas quel est leur nom exact c'est une ONG qui va beaucoup se manifester au moment de la COP21 donc du sommet climat à Paris en 2015 et évidemment la catastrophe arrive tombe au moment de l'ouverture de la conférence quasiment et donc va envoyer un message de solidarité aux populations locales et ce qui est une manière justement de descendre en échelle on voit bien qu'on a aussi ce processus on n'a pas que des acteurs qui essayent de monter mais aussi des acteurs qui vont chercher des appuis locaux etc. bon il y en a plein on a suivi aussi par exemple la fondation d'Alien Mitterrand pourquoi pas enfin nous on n'a pas de on prend ce qui vient comme acteur qui l'air de rien porte ce dossier depuis longtemps et donc à chaque fois il y a des acteurs qui vont s'en emparer ce qui fait que ça va maintenir dans la durée l'existence du dossier avec des espèces de points qui vont être faits régulièrement des témoins qui vont pouvoir faire le point et témoigner de l'évolution et maintenir au fond la mémoire de l'événement et en même temps la trace des transformations auxquelles il donne lieu dans la longue durée ça c'est une version plus locale mais qui est importante pour les acteurs d'Origion de Syrie et compagnie oui c'est ça c'est en fait il y a eu création d'un magazine qui est pour ne pas oublier le mot d'ordre en fait celui-ci pardon est-ce que c'est ou des artistes qui vont essayer de créer des traces donc ici donc ici un artiste peintre et puis encore après une autre artiste qui essaie d'imaginer ce que ce bout deviendra une fois transformé en roche et qui essaie de créer dès maintenant les roches de demain à partir des bouts toxiques de bon ça peut être classique ou plus expérimental comme c'est vrai que les artistes ont été pas mal mobilisés sur cette question là pour les deux côtés c'est Bastien Saurgat qui a pris la défense de la compagnie Val-Gelos pendant ce moment je n'ai pas eu ça financé aussi par la compagnie on est preneur de très anciens j'ai appris la défense oui il y a une déclaration en disant que la Val va en dédommager les gens sur place qui sont une entreprise fiable de compagnie du coup on peut s'effier à cette action de la Val pour dédommager les habitants de la région en gros il a pris la parole en défense de la Val parce qu'il aussi il est financé pas mal par Val-Gelos jusqu'ici il n'a pas complètement tort mais justement notre propos c'est justement de dire pour l'instant l'entreprise donne des gages en tout cas à l'international de bon vouloir mais ce qui va compter c'est dans le temps est-ce qu'elle va vraiment tenir ses engagements et oui le moins et donc voilà donc il n'y a pas que des artistes qui sont créatifs il y a aussi les moyens de lutte locale pour donc en reprenant des masques soit on retrouve on croise la sociologie des mobilisations évidemment c'est-à-dire qu'on regarde comment on s'organise des collectifs qui vont faire des performances marquer la présence de la catastrophe dans la durée et évidemment construire le procès et désigner l'ennemi commun ce qui va avoir aussi là aussi des effets très contradictoires selon les milieux c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des situations où il faut faire très attention enfin le risque du sociologue on le connaît c'est plus facile d'entrer dans un mouvement social de le décrire de l'accompagner parce que les sciences sociales servissent plus facilement mais parfois c'est finalement assez minoritaire par rapport à d'autres populations soit silencieuses soit qui sont beaucoup plus tenues en fait sous emprise on n'aura pas le temps de développer cet aspect mais c'est important d'altérer constituer fortement donc il faut toujours circuler et éviter de s'enfermer précisément dans une approche voilà donc c'est aussi l'enjeu d'une intégration de différents modèles de sciences sociales dans l'enquête c'est-à-dire ne pas rester en fait sur une seule version par exemple de sociologie des protestations où on ne regarderait que les formes de protestations et on ne verrait pas en fait notamment tous les aspects environnementaux ou les aspects économiques et juridiques qui vont devenir centraux mais quand même des phénomènes intéressants qui recoupent ce qu'on a beaucoup observé en Europe c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand même la production de la contre-expertise c'est-à-dire du savoir nécessaire pour suivre ce qui se passe va faire appel quand même à plus de participation et d'ouverture à des publics qui vont contribuer en fait à produire la connaissance nécessaire c'est-à-dire qu'on n'a pas des chercheurs qui arrivent comme ça qui font leurs trucs qui produisent leurs rapports ou leurs enquêtes dans leurs laboratoires on va avoir de plus en plus des espaces collaboratifs qui vont utiliser les ressources numériques des plateformes par exemple pour compiler en fait les informations les croiser les accumuler les rendre accessibles public évidemment ce qui est déjà en soi un geste politique puisque c'est au fond rendre accessible à tous potentiellement la série des événements etc. donc il y a tout un propos sur la citisation citizenship and expertise je ne sais pas comment on dit la civic epistémologie enfin aux Etats-Unis c'est une bibliothèque entière aujourd'hui c'est-à-dire comment au fond les citoyens entrent dans les processus d'expertise et modifient de fait le statut de la production des connaissances et donc Mariana est aussi producteur de ça c'est le paradoxe des catastrophes qui crée les choses en Fukushima il y a les fameux capteurs de la réparation qui ont détruit d'autres voilà oui évidemment donc rapidement sur la fin je te laisse parler de la réparation donc le schéma de réparation est assez unique d'habitude soit c'est l'entreprise qui répare directement soit il y a un fonds de compensation par exemple pour des désastres pétroliers ça dépasse ça dépasse ou si vous avez un accident de voiture et que vous n'êtes pas assuré il y a des systèmes de fonds de compensation pour assurer les victimes et ici pour la première fois en fait il y a à notre connaissance en tout cas il y a la création d'une fondation indépendante de réparation donc c'est la fondation Rénova c'est une création elle n'existait pas du tout avant avec plein de comités de directoires de déontologies de consultations tous les acteurs sont censés être pris en compte c'est le petit débat sur deux états mais Rénova était le fruit dans le cadre d'ajustement de conduite TETAC ouais c'est ça et donc B qui est financé à 100% par la Samarco et donc ils ont voilà ils vous font tout un système ils communiquent très bien en fait il y a plusieurs divisions et dans chaque division il y a la division communication qui est très importante ils ont compris ils savent que c'est vraiment l'élément essentiel de leur réparation aller sur leur image mais pour autant ils vont quand même en tout cas jusqu'ici jouer le jeu et donc ici ils vous présentent sur leur site internet tous les points dans lesquels ils ont fait ils ont répondu en fait à des à des propositions donc ils ont lancé un appel et très rapidement ils ont obtenu plein 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 de dossiers de propositions en particulier parce que tous ces dossiers étaient déjà dans des cartons parce que comme le fleuve était dans un très mauvais état les il y avait il y avait déjà plein d'idées pour le faire revivre et qu'il n'y avait jamais en fait de moyens de financement ils ne trouvaient jamais de moyens de financement et donc là c'est tout d'un coup un guichet s'ouvre et donc en fait toutes les bonnes tout plein de bonnes solutions ou de supposées de bonnes solutions de solutions bien construites etc. sont en gestation depuis 15-20 ans et sont et ont été prêtes et tout d'un coup trouvent en tout cas une promesse de financement et donc ici vous avez la carte tout au long du fleuve et donc ils vous disent effectivement qu'ils vont reconstruire à la fois les communautés l'environnement et aussi les infrastructures ils n'oublient pas les peuples indigènes donc on voit que en tout cas sur le plan du discours tout ça c'est très 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 travaillé et quand on va sur place on va avoir on va trouver à chaque fois de nouveau ces projets financés bien visibles qui donc en bas en particulier ici vous avez une pisciculture toute neuve qui s'est mise en place pour aider les pêcheurs à diversifier leur économie mais c'est pas forcément tous les pêcheurs qui y ont accès et donc c'est quand ici vous êtes dans l'association des pêcheurs le syndicat des pêcheurs de Regencia ils vont être ils vont avoir à la fois la construction de pisciculture ils vont obtenir ce qu'on voit en haut à droite c'est à dire des cartes bancaires prépayées dans lesquelles ils vont avoir leur salaire moyen qui va être versé donc la compensation financière existe et 99% des pêcheurs de ce syndicat là vont recevoir ce qu'on appelle le carton on voit il faudra sur Renova c'est valide jusqu'en 2022 après 2022 on sait pas déjà peut-être qu'avant il sera plus alimenté mais par contre si vous allez en face à Pauvasson le syndicat des pêcheurs il est pas du tout structuré de la même façon il n'a pas le même historique politique et il va pas avoir exactement les mêmes compensations financières il va pas avoir les mêmes les mêmes projets qui vont être financés et si vous avez si vous êtes pêcheur de régime accessoire donc vous n'êtes pas dans le syndicat des pêcheurs la pêche est une activité complémentaire pas forcément aussi officielle que l'autre et dans ce cas là vous n'êtes pas compensé non plus et pour savoir qui pouvait prétendre à la compensation ils ont fait appel à des cabinets extérieurs hollandais je crois ou canadiens je ne sais plus et ne sont pas basés sur les données démographiques locales qui pourtant sont disponibles en particulier avec les postes de santé donc elles existent mais ils ont choisi en fait d'avoir un opérateur non national extérieur qui va en fait faire l'entrejeun entre ce qui va avoir la compensation financière qu'il n'a pas et donc il va y avoir aussi des tensions sociales qui vont se créer en fait à partir même de cette réparation par savoir qui il a qui il n'a pas est-ce que tout ce et puis aussi parce que certains il y a eu quelques mouvements de population depuis les pauvres des villes vers les villages pour revenir dans l'état pour éventuellement pouvoir toucher cette compensation alors on n'a pas de chiffre sur combien de personnes mais ça crée en tout cas le fait qu'il y en ait crée un espace de tension sociale et donc de nos inquiétudes un de nos sentiments c'est que en fait cette compensation financière et en particulier sa distribution particulièrement enfin arbitraire peut être à l'origine de la destruction ou de la détérioration du tissu communitaire préexistant ça c'est juste pour donc parmi les légitimateurs de la fondation ici on a l'ancienne présidente de de l'UICN et du WWF qui a été ministre de l'environnement de l'équateur donc ce qui a de le sens c'est qu'il y a des médiations internationales qui continuent à fonctionner qui sont pas massivement présentes sur le terrain mais qui ont un regard sur l'évolution de la situation et donc je dis pas que le dossier est entre de bonnes mains mais le Rio d'Otze est saisi par un certain nombre d'acteurs alors il est saisi par tellement d'acteurs que nous évidemment quand on fait du terrain notamment au Brésil on regarde toutes sortes de choses mais aussi les évangélistes c'est inévitable n'est-ce pas et donc eux ils ont une autre solution de réparation c'est évidemment de baigner le fleuve pour le ramener à chasser en fait je sais pas quoi les mauvais esprits donc voilà c'est évident il y a une pluralité de trucs alors ça ça pose le problème des symétries qu'on connait dans la discipline est-ce qu'on rigole plutôt quand on voit ça ou est-ce qu'on le traite de la même manière que le dispositif restitué est-ce qu'on considère qu'au fond il y a il y a des mélanges de genres dans le Brésil étant des laboratoires on sait bien mais enfin bon comment on prend ça donc on a souvent reproché aux sociologiques contemporaines d'un peu mettre à plat les choses et de plus les hiérarchiser ça pose en tout cas dans le processus d'enquête ça pose vraiment la question des chemins qu'on prend et de ce qu'on finalement qu'on laisse à la marge mais nous on les prend et on dit bon ça ça existe après on sait pas forcément nous quelle place donnée à ce genre d'opération mais c'est présent et ça peut avoir un impact sur le processus de transformation voilà c'est pour ça qu'il y a une indétermination assez forte dans notre approche autre indétermination bon ça a été dit c'est la bagarre qui est quand même assez classique aujourd'hui organisée internationalement avec des jurys spécialisés des assureurs etc. bon faire payer donc combien il dit si c'est combien donc la première question c'était combien comment on chiffre le dommage et ensuite la procédure qui permet effectivement d'aller jusqu'au bout ou pas la dimension pénale on va dire criminel le truc qui est très souvent quand même enfin il y a quelques cas quand même dans l'histoire mondiale des catastrophes il y en a eu plusieurs il y a eu Bhopal il y a eu l'amiante il y a eu ce genre de choses mais gros il y a eu Monsanto récemment qui a été condamné aux Etats-Unis mais c'est vrai que globalement la tendance est quand même à chaque fois à esquiver la responsabilité pénale des entreprises qui s'en sortent toujours en créant une chaîne d'intermédiaires en ayant des armées d'avocats donc là on a tout un autre monde qui est celui de la judiciarisation de la catastrophe qui en soi est un univers voilà chronophage pour le chercheur aussi je sais que Nicolas Doudier adore ça il est rentré dedans il n'en sort plus moi j'avoue que je les regarde je les prends en compte mais là c'est pareil c'est comme pour les évangélistes c'est un truc je sais que si on rentre là-dedans on n'en sort plus parce que les dossiers c'est ça les procédures ça dure pendant des années il y a tout un monde du droit qui est fascinant et qui pèse évidemment sur le destin de tous ces acteurs-là moi je vais plutôt regarder un autre aspect qui est plus intéressant c'est comment la rivière le fleuve lui-même va entrer en justice c'est-à-dire que vous savez que c'est très lié aux transformations d'Amérique du monde andin et des différentes constitutions que ce soit Bolivie ou autre etc où la nature finalement devient une entité politique entre dans les constitutions et donc de fait peut agir en justice donc une montagne peut porter plainte une rivière et donc là il y a des acteurs qui essayent de porter leur idéologie en justice évidemment il y a toujours le soupçon sur le porte-parole auto-désigné ou suspect de faire une opération de com' etc c'est très intéressant et avec Marie-Angèle Armide qui est une juriste justement on travaille beaucoup sur cette question donc de comment dire de la le sujet de droit la nature comme sujet de droit ou les écosystèmes comme sujet de droit qui deviennent de fait en fait des entités juridiques capables d'action où à limite le tribunal peut décider par exemple de désaisir un porte-parole et de le redonner à un autre mais l'entité existe indépendamment en fait de les humains qui la manifestent donc là il y a une ontologie qui est en jeu c'est une espèce de descola pratique mais c'est à dire qu'on refait bouger les cosmologies c'est intéressant de regarder ce qui se passe autour de ça là aussi on pourrait dire c'est comme les évangélistes bon c'est un peu folclos mais non non pas du tout parce que ça peut changer les catégories du droit et du droit international et donc des capacités d'action de foule lointaine qui peuvent tout à coup par pétition par action collective modifier en fait les rapports de force c'est pour ça qu'on n'est pas complètement pessimiste aussi la montée en puissance de l'écocide vous savez que l'écocide est un vieux sujet ça remonte à la guerre du Vietnam en fait la catégorie qui aujourd'hui est portée par plein d'acteurs l'idée qu'on peut organiser un tribunal pénal international pour l'environnement évidemment les Etats-Unis n'ont jamais y allé ils n'ont même pas été dans l'autre tribunal pénal international mais en tout cas cette idée qu'à un moment donné on peut qualifier d'écocide donc de crime contre la nature de cette manière des activités c'est quelque chose qui va crescendo d'ailleurs actuellement la plainte qui monte en France sur l'inaction de l'Etat par rapport au climat ça relève de ce processus général et donc le Rio d'Otse est embarqué aussi dans ce processus de constitution de nouveaux droits internationaux qui peut changer en fait le rapport et les rapports de France alors je finis vraiment rapidement parce qu'on veut discuter un peu il y a plusieurs manières de se représenter ces histoires de réparation adaptation reconstruction évitement etc ça c'est une version qu'on aime bien parce qu'on travaille beaucoup avec l'agence européenne dans l'environnement qui est un peu trop systématisé on peut innover on profite de la catastrophe pour innover on peut construire en fait complètement une nouvelle forme de gouvernance et diminuer les risques modifier les régulations on peut éviter si on peut éviter c'est mieux on évite c'est quand même mieux on peut s'adapter on peut préparer les acteurs à changer leur mode de vie voilà etc et donc il y a toute une littérature etc nous on va préférer en fait une littérature plus anthropologique en particulier qui aujourd'hui a un succès presque anormal donc c'est toujours mauvais signe parce que moi je lisais à Natsing il y a déjà une dizaine d'années une dizaine d'années elle avait fait un très beau livre qui s'appelait Friction An Ethnography of Global Connections qui était un très beau livre d'ethnographie sur la forêt indonésienne et les bagarres entre les acteurs sur les usages de la forêt et là maintenant avec son champignon c'est un Natsing partout mais bon elle a quand même une approche justement de dire que attention à chaque échelle se produisent des processus irréductibles et qu'on ne peut pas à partir d'un constat fait à une certaine échelle par exemple l'Europe va mal descendre au village machin elle dit donc le village va mal parce que l'Europe va mal donc en fait elle montre qu'en fait il y a plein de résilience de reconstruction et notamment son champignon à la fin du monde c'est ça c'est-à-dire qu'au fond après la catastrophe il y a plein de formes de vie qui poussent donc on l'a reproché de faire le jeu du néolibéralisme parce qu'au fond vous détruisez tout et puis c'est bon ça va repousser alors c'était pas le projet de son truc pas du tout c'est d'éviter justement tout écraser sous une échelle et du coup de paralyser des acteurs qui sont porteurs justement on va en parler avec le convivialisme qui sont porteurs d'alternatives qui sont porteurs de bifurcations et qui prennent en charge finalement leur destin du fait de la catastrophe alors ça veut pas dire qu'il faut des catastrophes enfin voilà c'est compliqué il y a toujours le paradoxe philosophique mais nous en sciences sociales on voit bien que de fait ça produit des choses et il faut les prendre en compte et donc accepter aussi une certaine contingence parce que là ça se produit là ça se produit pas et il n'y a pas forcément de détermination sociale visible pourquoi tel instituteur à un endroit il se met à militer à la France insoumise et qui va réunir des gens autour de lui alors que le village à côté le gars il est tout à fait à gauche etc mais ça n'intéresse pas de communiquer avec les autres et on peut toujours chercher des propriétés secondaires cachées etc il y a de la contingence ça c'est évident et ça produit des effets sur des micro-mondes qui peuvent s'assembler se désassembler générer des solutions donc nous on travaille vraiment on s'arrête sur ce truc qui est un peu l'état pour l'instant provisoire de nos réflexions on a six sociologies embarquées dans ce qu'on fait on est bien avec ces six sociologies on est content je sais pas avec Frédéric on en a rajouté plein d'autres parce que ça forme un système un socio-système un écosystème qui marche assez bien c'est à dire qu'au fond tant qu'il y a des circulations entre ces différentes sphères ça peut on peut s'en sortir en gros il y a quelques chances qu'on arrive toujours à relancer quelque chose à déplacer un problème à réouvrir une question à faire bouger et à sauver ce qu'on peut appeler la démocratie pour aller vite c'est à dire qu'au fond il y aura toujours des discours dominants ce qui compte c'est quand même qu'il y ait des contre-discours le jour où il n'y a plus de contre-discours effectivement où ça ne circule plus entre les deux il se passe quelque chose des dispositifs de régulation et d'évaluation il y en a c'est un peu la bureaucratisation du monde des normes des règles des conventions des accords etc nous on pense que ça ne peut pas se réduire à ça parce que si on réduit les solutions à des solutions formelles et procédurales on peut rendre des acteurs fous moi mon modèle c'est le labyrinthe de Kafka c'est un peu labyrinthique on l'a fait exprès de mettre un truc comme ça vous rentrez dans une procédure vous n'en sortez plus parce qu'il faut réfléchir aux conditions par lesquelles votre comité est compétent pour parler de tel truc et des règles par lesquelles le vote du comité va pouvoir être pris en compte par le président du comité surtout si il démissionne etc vous en êtes fou vous mettez la commission nationale de débat public pour organiser le grand débat national et pof clash premier truc parce que qui organise la procédure de la procédure de la procédure des milieux sous contrôle ça existe et Saint-Marco fait partie des entités qui a une forte emprise sur tout le monde alors ils ne contrôlaient pas tout le fleuve et c'est bien pour ça que c'est intéressant dans ce cas là c'est qu'il y a des rébellions qui sont liées aussi à des rapports plus distendus aux intérêts économiques de telle ou telle firme des milieux hétérogènes qui entrent en interaction qui n'étaient pas forcément programmés pour se rencontrer alors ce n'est pas forcément les tortues et les pêcheurs ou les etc ou les surfeurs et les épidémiologistes mais ça peut se faire en Europe il y a Surf Rider qui est une grosse association de surfeurs qui est montée en puissance lors d'un échouage de pétroliers sur les côtes de l'Espagne en 2006 on croit et qui ont été les premiers à signaler les premiers galets de pétrole sur la côte atlantique parce qu'évidemment ils allaient faire du surf et c'était les premiers observateurs et en fait ils ont construit une expertise de la zone côtière donc des interactions qui naissent de manière totalement et puis l'émergence de causes qui viennent alimenter les contre-discours parce qu'il y a un contre-discours qui n'aurait pas au fond de porteur de causes d'alerte de nouveaux problèmes publics au sens de la sociologie des problèmes publics évidemment serait assez vulnérable d'une certaine manière puisqu'il n'aurait plus de quand on regardait l'alter mondialisme sans la lutte anti-OGM par exemple il y aurait eu une faiblesse dans le dispositif il fallait un cas une cause qui soit exemplaire de pourquoi il faut lutter contre le néolibéralisme et lier les questions agricoles aux questions de modernisation aux questions de gouvernance économique etc et cette circulation qui se fait un peu dans tous les sens c'est un peu ce qui se passe dans nos dossiers et l'idée étant que derrière il y a un modèle normatif alors qu'il n'est pas moussien mais il y a quand même une idée de symétrie à un moment donné qui se joue c'est à dire qu'au fond quand toutes les sphères peuvent se déployer et que les acteurs peuvent passer de l'une à l'autre sans perdre leur âme il y a possibilité de reconstruire une société etc mais si on imagine que ça par exemple c'est coupé tous les milieux deviennent sous contrôle les causes en fait elles sont complètement possibles à réaliser vous ne pouvez plus ouvrir la parole sans demander l'autorisation au préfet par exemple ou etc que les contre discours sont avalés par les discours de Milan et bien vous avez un système totalitaire donc ça permet de continuer la discussion sur que peut-il se passer au Brésil c'est le risque de couvrir toute cette circulation là qui est constamment en train de travailler en fait les disputes dont on a bien besoin par ailleurs c'est à dire qu'il ne s'agit pas de construire le monde uniquement justement un peu le problème du MOSS du mouvement anti-méditariste qui rêve d'un monde où il n'y aurait quasiment que ça mais un contre discours sans discours de Milan ça serait un peu bizarre c'est à dire qu'il faut de la manière que des causes qui cheminent sans jamais aller vers un peu une procéduralisation avec une codification des règles etc et puis avoir le contrôle ça peut être bien ne serait-ce sur ton chat ou voilà de temps en temps avoir une hégémonie ça peut être utile quoi voilà je m'arrête merci en tout cas au contraire grand merci et surtout sur cet exercice constant de passer des débats théoriques les plus montés en généralité et de montrer l'efficacité d'aller voir sur place des visiter des gens très différents et tout ça je dirais même que pour discuter de tout ça il faudrait presque des événements voilà revenir pour pouvoir même dire bon voilà ça ça relève d'un genre de discussion ça ça relève mais la richesse est là et bon et elle est très long mais en séminaire aussi ça fonctionne comme tu as dit au départ à la longue à la longue c'est-à-dire les gens ça fait voilà ça c'est un séminaire exemplaire qui fait penser quoi qui fait avancer donc on peut faire comme ça on peut passer pour que les gens fassent des commentaires et des questions aujourd'hui et bon l'agenda est pris qu'on ne reprend pas cette question donc la parole est ouvert de jeu on a déjà trouvé tout commentaire ou question vous pouvez venir dans le schéma sinon on aime bien aussi parce qu'on s'est trompé à Belle Horizonte on s'est trompé on était décalé donc on a vu le soleil du côté on a cru que le nord était de l'autre côté parce qu'on était vraiment décalé en fait et on s'est retrouvé sous une autoroute et il y avait ce magnifique graphe qui en fait parlait de notre objet puisqu'au fond c'est la mainmise c'est assez intéressant et donc le mot d'ordre c'est quand même d'un côté il y a l'argent qui fait rentre des barrages et de l'autre la vie artistique qui fait tomber les barrières je trouvais c'était assez magnifique dans ce schéma vous avez déjà montré une autre fois c'est la question qui reste parce qu'il aide bien à comprendre les acteurs qui sont directement touchés dans l'affaire de la catastrophe comme vous avez dit mais comment on intègre dans cette sorte de schéma par exemple l'allégorie faite entre la catastrophe et la fin d'un régime où il rentre là-dedans parce que juste en prenant cette allégorie c'est aussi intéressant de remarquer que c'était Bellumont aussi qui marque en quelque sorte la fin d'une hégémonie face aux demandes des travailleurs parce que la grève de Bellumont et Girard c'était quelque chose qui marque la fin de la capacité du parti qui est un gouvernement de contrôler les conflits au sein du monde du travail c'est ça et c'est passé 3-4 ans en avant donc comment intégrer des acteurs qui ne sont pas directement liés à ces jeux et qu'on prend ce type d'allégorie alors le problème c'est que vas-y on fait le tour parce que je risque d'oublier après non non d'accord tu n'oublieras pas mais vas-y toujours admiratif de la créativité le dispositif théorique qui l'est pas moins c'est d'ailleurs pas un dispositif c'est plutôt un montage qui nous plaît j'ai vraiment une question plutôt sur la question des barrages c'est-à-dire assez intéressant parce que disons dans toutes les affaires qui ont aidé là on descend on regarde et ça fonctionne effectivement assez bien la question des barrages c'est plutôt une question disons un peu un peu technique parce que le premier slide montrait qu'il y avait d'autres barrages moi je connais un peu la situation des barrages on a un trou le mouvement des barrages qui est fort c'est le mouvement le plus fort là c'est plutôt la construction des barrages c'est-à-dire des dégages qui disparaissent vous regardez plutôt disons du côté ce qui se passe par après la question c'est est-ce que ces barrages sont vraiment est-ce que c'est un peu pour les centrales nucléaires c'est-à-dire que c'est une folie disons du 20e siècle ou est-ce que les barrages c'est plutôt une question d'entretien est-ce que c'est plutôt une question quel est le problème vraiment des barrages je vois bien que dans une perspective écologique ça pose évidemment des problèmes c'est du renouvelable s'agit-il d'une folie du 20e siècle encore mieux oui bonne question encore mieux le 2 non non ils ont compris qu'on était bavard donc on va provisoirement mais là 2 2 un petit commentaire je dirais en fait savoir si vous êtes allé voir un petit peu l'histoire ancienne de ces territoires là sous l'exploitation de matières premières ça date de l'organisation et l'histoire ancienne mais un peu plus proche aussi quand même c'est que l'extraction de minéraux de fer elle est vraiment très très importante dans cette région de l'Union de l'Aïs et c'est un peu aussi justement les années d'abondance des lieux là où on voit justement avec toute cette exportation qui a maintenu quand même le pays dans une situation toujours liée à la l'organisation et une autre remarque par rapport justement à la fondation Rénova je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous venez de dire parce que tous les acteurs ne sont pas présents dans la fondation on sait que les habitants ont été quand même certains certaines associations ont été un peu écartées je ne sais pas comment on peut dire par exemple une fondation qui est entièrement maintenue par l'entreprise qui a causé la pollution et le processus de compensation on pourrait vraiment poser beaucoup de questions par rapport aux critères et au barème en fait qu'est-ce qu'on met en valeur comment on va chiffrer des choses qui ne sont pas de la marchandise donc on va créifier un nombre des choses qui ne sont pas de la marchandise en fait ça a créé beaucoup d'emplois parce qu'il y a des gens qui sont venus maintenant travailler pour replanter des arbres il y a des gens qui travaillent des juristes qui travaillent par exemple pour la fondation pour faire les accords de compensation mais la Samar elle est toujours terminée ça pose d'énormes problèmes des tensions entre les travailleurs tout ça parce que ça je ne peux pas parler mais je vais même arrêter c'est pas comme Laura oui alors moi j'étais très très neuve je vous présente assez par rapproche évidemment mais du coup je vous laisse vous avez des conseils méthodologiques sur comment mener les enquêtes en fait pour arriver à faire à la fois quand on fait l'enquête en brille quand on en a les menées c'est un peu c'est vrai que les modèles existants sont souvent très frustrants pour expliquer les dynamiques actuelles du monde effectivement tout ce qui va chercher à expliquer le monde social par le déterminisme les raisons préexistantes les trajectoires des acteurs tout ça on se rend compte que ça marche pas enfin dès qu'on va sur le terrain on parle avec des gens qu'on observe les dynamiques à l'autre etc on se rend compte ça marche plus ou ça marche pas et du coup c'est très intéressant de chercher à faire tenir à la fois enfin de ne pas oublier les élections et qu'il y a des déterministes on peut pas les oublier mais peut-être regarder comment les acteurs eux-mêmes se positionnent par rapport à ces déterministes et du coup comment le faire tenir avec la capacité que les acteurs ont à créer des nouvelles solutions les marges de manœuvre qu'ils ont comment on réussit à faire tout ça à la fin d'enquête et dans la restitution d'enquête c'est une bonne question tout ça là bon Dieu veut dire rapide parce que rapide pour qu'il ait quand même le temps est-ce qu'il sait toutes les réponses ou il aurait voulu je voulais juste dire que c'était le moment je parlais de fautes épistémologiques au moment je parlais d'objet de la science et de réalisme et après on a revenu à la question des outillages décide au moment de l'épidémologie et là on ne va pas entre sciences dures mais sciences sociales en fait je me demande à mon avis c'est en fait le barrage il est écroulé et ça c'est en fait indéniable on va dire donc ça je veux dire est-ce qu'on pourrait faire une sociologie qui met dans ses principes aussi de problématiser tout ce que violent les lois de la physique que nous tenions est-ce que est-ce que ça fait une sociologie qui problématise par exemple qui fait de problématiser tous les aspects de représentation des intères qui violent la physique newtonienne est-ce que c'est possible de penser quelque chose comme ça ou c'est une folie c'est intéressant la question non mais je la comprends mais oui ce qu'il faut savoir c'est par exemple que beaucoup de gens qui étaient dans une approche constructivisme du climat etc quand ils ont vu arriver les climato-sceptiques ils ont changé y compris dans la tour il a changé radicalement de position en disant non non le climat c'est de la science et là il n'y a pas à discuter de dire que c'est une fabrication etc donc la question c'est dans quel contexte en fait on est amené à porter un énoncé scientifique déjà il faut recontextualiser les moments d'épreuve où on a besoin en fait d'un appui tangible on travaille beaucoup sur la tangibilité et je crois qu'on peut créer notre propre langage en sciences sociales pour décrire ce phénomène mais après sur la description technique de ce qui se passe il faut faire attention à ne pas transformer en représentation en croyance ce qui pour les acteurs relève quand même de savoirs techniques matériels dont ils font pour eux ils font la preuve tous les jours avec un agriculteur nous on a essayé de faire des greffons de vignes le mec dit non on se voit comme ça il y a un savoir-faire et voilà donc il y a des réalités qui s'imposent à un moment donné à la description de terrain avec laquelle on ne peut pas c'est vrai que l'anthropologie a beaucoup joué du symbolique etc qui existe donc en fait le dilemme il se dissout dès qu'on voit au contact des pratiques et qu'on accompagne les acteurs dans la pratique et on se rend compte en fait de ce que c'est y compris lancer une grenade je ne sais plus combien là si on fait l'exercice que Jobard a essayé de faire le sociologue de la police d'être du côté des flics d'une certaine manière dans la description et dire ben voilà c'est des professionnels comme les ciprennes leurs contraintes en levant tout bon après coup il va la retrouver la critique mais dans un premier temps c'est à dire le réalisme de la description est quelque chose qu'on doit pouvoir partager avec les acteurs que ce soit des scientifiques ou pas donc ça dépasse même la question des lois de la physique ou de la chimie ou de la biologie c'est plus les niveaux de réalité dont on a besoin pour asseoir une description et pour un peu prolonger voilà mais bon rien que cette question là ça va être 3 heures de réponse vas-y juste pour commencer pour répondre à la fondation en rénova on n'a pas assez insisté sur tout ce qu'on a décrit de la fondation en rénova c'est c'est bien l'oeuvre de communication de la fondation en rénova on ne prend pas pour avoir comptant le descriptif qu'elle donne et au contraire on n'a pas assez fait d'enquête encore mais c'est vrai que j'ai trouvé que la critique était plutôt une critique rentrée c'est à dire que les gens faisaient à demi-mot dans les entretiens etc ce n'est pas une critique publique ouverte avec une vraie confrontation parce que justement il y a un espace politique à créer qui ne l'est pas à Régencia à Pauvo c'est déjà différent et si on va plus dans le nord du Spirito Santo on va avoir vraiment des mouvements beaucoup plus forts ou à Régencia à un autre moment on a des mouvements plus forts donc c'est c'est des fenêtres d'expansion c'est très difficile parce qu'on peut nous en tant que citoyens en tant que sociologues fatigués dire ouais c'est tous des enfoirés ils ont essayé de mettre un machin pour calmer le jeu etc et puis finalement réduire la description à une forme d'emprise avec des techniques d'influence de com du lobbying etc sachant qu'il y a des intérêts locaux les élus les entreprises locales qui dépendent quand même du réseau économique et que finalement ça va se réguler comme ça c'est vrai que ça peut marcher vu de loin mais dès qu'on se rapproche on se rend compte qu'il y a des processus beaucoup plus compliqués à l'oeuvre et que ça peut craquer beaucoup plus que ça c'est-à-dire que les acteurs ne sont pas figés dans leur rôle on part de cette hypothèse de travail donc ça répond aussi en partie à la question de comment articuler c'est-à-dire qu'en ayant en fait fait cet exercice d'indétermination relative maximale de ce qui importe dans un processus on se nourrit d'un tas de choses et effectivement ensuite le problème c'est de restituer les moments ou les configurations vraiment importantes mais je vais les reprendre dans l'ordre parce que bon la question fondamentale sur les barrages par exemple évidemment on travaille aussi sur l'amont avec le séminaire qu'on fait avec Jean-Michel Fourneau c'est plutôt les débats en amont des infrastructures d'Ontre-Dame-des-Landes ça aurait pu être en aéroport ça n'est pas le barrage de Sylvain c'est pas un barrage il y a des conflits en amont sur l'opportunité la pertinence alors c'est vrai qu'il y a une histoire de ça c'est-à-dire que dans les années 50 en gros la reconstruction de la deuxième guerre mondiale on reconstruit et on discute pas trop avec la population quand même je veux dire on a envoyé des villages et il y avait des dispositifs de gestion des cas mais grosso modo il n'y avait pas en plus une organisation très structurée pour lutter contre ça il a fallu attendre énormément de temps la décolonisation la montée de la critique des années 60-70 avec une espèce de nouveau gauchisme culturel qui voyait différemment les conflits par exemple la lutte anti-nucléaire qui a été un des moments importants pour que toutes ces questions arrivent en amont en Inde en particulier c'est vrai que c'est aujourd'hui très sensible mais c'est vrai dans plein de pays mais curieusement il y a des moments moi je l'ai vu au Canada lors d'un grand colloque sur les infrastructures il y a des moments où les populations se replient comme une espèce d'indifférence dans le schéma de la critique il faut bien des infrastructures il faut bien de l'électricité il faut bien des autoroutes et puis tout à coup le débat s'est nul et puis à un autre moment ça a été le cas sur les gaz de schiste pas seulement en France mais au Canada en Roumanie curieusement en Roumanie il y a eu des conflits sur les gaz de schiste en Algérie où la société civile est complètement écrabouillée elle n'existe pas mais sur les gaz de schiste grâce aux endes du désert qui ont dit vous touchez pas à nos sources d'eau c'est incroyable ils ont réussi à renverser le rapport pour l'instant et les compagnies ont arrêté les explorations parce qu'elles allaient fracturer effectivement et avec le risque de toucher des nappes phréatiques et dans le désert les nappes phréatiques c'est précieux parce que voilà quand on a fait 50 km sans eau et les hommes du désert les nomades ils connaissent donc il y a des renversements parfois mais c'est très difficile si tu veux de cartographier ça et de dire voilà il y a une logique et une seule qui l'emporte sur les autres parce que parfois elles se renversent de manière assez étonnante c'est pour ça qu'il faut rester optimiste il y a d'autres éléments c'est pas une question de l'Algérie c'est la question du désert c'est aussi une question de nationalisme ou pas nationalisme parce qu'on peut s'avouer la demande de oui oui il y a toujours des appuis c'était la question sur l'histoire la question sur l'histoire est centrale il est évident que l'histoire ancienne est toujours présente simplement nous on n'est pas historiens quand avons nos collègues qui n'arrêtent pas de dire historiens et sociologues maintenant moi je ne dis pas sociologues et historiens c'est à dire que je sais qu'il s'est passé plein de choses avant mais dans le l'enquête je suis tributaire de ce que les acteurs vont engager du passé parce que sinon si moi-même je me mets à remonter je vais me perdre forcément je vais dire bah oui mais déjà au 16ème siècle en fait quand on voulait construire des grandes forteresses pour protéger la frontière je ne sais pas où etc il y avait des villageois il y avait déjà des querelles et puis il y avait même des débats publics bon il n'y avait pas la CNDP et Internet mais en gros on peut s'amuser à faire ce genre d'opération nous on essaye d'éviter ça parce que le risque c'est soit de revenir à un essentialisme des identités des cultures et moi je ne sais pas au fond s'il y a une culture périgordine pour prendre mon cadre comme ça au moins personne ne peut la contester je ne sais pas s'il y a une identité périgordine je ne crois pas corse je ne sais rien alors a fortiori les yannomamis les machins etc parce que le risque évidemment c'est de finir par accepter une version du passé qui s'est codifiée qui s'est organisée qui devient une espèce de boule que les sciences sociales devraient protéger comme un c'est compliqué ça comme truc on le sait bien tu vois bien c'est que quand elle a posé des questions je me suis rappelé qu'en particulier le riz au dos c'est une question politique nationale au moins depuis les années 20-30 c'est possible donc il y avait un entrepreneur véreux qui s'appelle Farcar donc le nationalisme brésilien s'est construit un peu contre ce type et alors là Vargas quand il rentre au pouvoir prend les initiatives et cette histoire lourde va peser au moment de privatisation parce qu'à un moment donné c'est considéré que la privatisation était un cadeau qui a été offert à des grandes fortunes c'est juste ça pour dire que là c'était pas un fleuve sans disons sans inertie et mémoire même si les acteurs à ce moment là n'ont pas mis ça mais je reconnais que c'est toujours le problème des limites d'où on fait les coupures de l'objet non non mais là je me retrouve aussi c'est toujours je pense que je n'ai pas aussi dans toute la démonstration je n'ai pas senti ce manque par contre je crois que là d'attirer l'attention sur l'ensemble des acteurs constitués historiquement c'est vrai que dans ce cas là ça pèse il me semble que ça pèse toujours on le sait bien mais la question c'est de ne pas fermer d'emblée la description en s'emportant soi-même sur la restitution de l'histoire sociale dont on n'est jamais totalement sûr de la faire correctement qu'il n'y a pas justement des controverses sur telle ou telle version parce que moi je fréquente beaucoup d'historiens je vois comment ça marche c'est à dire qu'en fait on rentre dans un espace qui va nous éloigner de l'objet au lieu de nous permettre d'ouvrir et en fait dans l'enquête le type enquête qu'on fait il y a une ouverture à un pluralisme interprétatif c'est à dire qu'on ne ferme jamais l'interprétation et on est en accueil énormément d'éléments venant de l'histoire venant de l'anthropologie de la science politique de l'économie tout ce que tu veux quand on travaille avec des juristes ils sont cassants ils disent vous n'avez rien compris au droit enfin ça commence comme ça en général puis à la fin c'est un peu plus mou mais au début c'est ils nous rappellent que la directive machin dit ça que la convention internationale sur la biodiversité c'est ça que visiblement on n'a pas lu les textes on est là non mais attendez c'est pas notre boulot on essaie de saisir comment des acteurs s'emparent des trucs et ils font bouger mais bon il n'y a plus de questions passionnantes la question de de l'articulation des enquêtes quand même c'est vraiment une question majeure pour nous alors on en a fait un peu un fond de commerce au sens noble du terme c'est à dire qu'on a créé un logiciel pour se doter quand même d'appui sur les séries documentaires à travers Prospero et compagnie de façon à avoir toujours une mémoire externe dans laquelle on peut retravailler reprendre par un autre bout recoder autrement donc c'est un univers assez intéressant aussi pour les méthodologues classiques les quantitativistes notamment parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait parce que pour eux le logiciel est quantitatif alors que nous au contraire c'est un outil d'accompagnement de l'enquête de support sémantique et interprétatif de documents et ce qui fait qu'en fait ça s'enrichit au fil du temps là aussi c'est pas je rentre mes données j'ai un résultat c'est quelque chose qui est d'autant plus riche qu'on prend du temps à faire les corpus c'est pas facile mais bon c'est une autre épistémologie d'une certaine manière il y a ça mais du coup c'est une invitation à l'enquête de terrain en permanence et au changement d'échelle c'est à dire qu'on se rend compte à travers ces corpus qu'il va falloir aller voir concrètement ce qui s'est passé à un endroit comprendre mieux qui est ce personnage donc pourquoi pas toutes sortes de techniques qu'on connait pour décrire des biographies etc la prosopographie tout ce qu'on veut ou aller littéralement s'immerger dans des lieux et ce qui nous a plu aussi dans cette expérience c'est qu'on a été quand même sur le terrain on vient passer du temps pas suffisamment bien sûr pas comme des ethnologues mais quand même et on va y revenir on est en train d'organiser la visite la fin septembre l'année prochaine cette année on l'a fait en Gironde pendant 4 ans on l'a fait en Angleterre autour de centres nucléaires on l'a fait dans des sites en région parisienne parce que c'est plus facile donc l'idée c'est aussi d'aller sur le terrain cette articulation elle se construit aussi par une logique d'enquête qui ne comment dire c'est peut-être ce qui me sépare avec Daniel Daniel Seffaï et son je ne sais pas c'est à dire son église ethnographique venez dans mon église présenter votre ethnographie je trouve qu'il y a trop de mythification à un moment donné de l'ethnographie pour elle-même enfin lui à la limite il sortirait de ça facilement mais moi j'ai connu les ethnométhodologues des gens vraiment l'hyper description ils n'en sortent plus là l'idée c'est à quel moment j'ai besoin ou quand je pense connaître un dossier tout à coup je suis surpris par un événement donc je peux relire différemment ma série mais parce que j'ai une pluralité en fait d'outils un peu comme un bricoleur un peu organisé il n'a pas qu'une scie ou un marteau il a différentes voilà se construire en établi sachant que justement les objets ne seront jamais exactement les mêmes qu'il faudra les attaquer à chaque fois en y mettant du temps et puis aussi pour partager parce qu'un des intérêts c'est de se passer les choses et de se passer la parole aussi et d'arriver à circuler c'est plus dur c'est plus dur non mais quand même on arrive à faire du collectif quand même on n'est pas donc voilà il y a toutes ces dimensions qui sont à l'oeuvre et c'est l'enrichissement et je pense qu'à la limite la leçon des sciences sociales elle est moins dans ses productions on ne produit pas effectivement des génomes des machins des trucs etc mais on produit des logiques d'enquête qu'on rend exemplaire ou non pour les acteurs mais dont ils peuvent s'emparer et les sciences sociales qui réussissent c'est quand les acteurs s'en emparent et la fête tournage d'une certaine manière mais si on dit ça on va trouver ça on va trouver ça là j'ai l'excuse mais il y a aussi accepté une imitation oui 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 non mais on a démarré avec 10 minutes de retard non mais c'est nous non mais c'est nous parce que c'est un vrai plaisir à chaque fois ça nous remet dedans ça nous permet je voulais parler de ce bouquin donc normalement on a un article qui devrait être terminé en juin bon il sera en anglais parce que c'est une commande pour un chapitre d'ouvrage sur ce cas dans un bouquin qui devrait s'appeler le repairing environnement voilà